Bonjour à tous, ça y est c'est le mois de juin, ça y est on l'attendait, voilà c'est tout ce qu'on avait à vous dire, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, merci beaucoup. C'est les pieds dans le plat, c'est jusqu'à 18h30, c'est la 193ème émission. Alors aujourd'hui encore, il y aura des questions de culture générale, bien sûr pour toute l'équipe on va voir qui va gagner aujourd'hui. Je rappelle que vendredi c'est Jean-Luc Lemoyne qui a gagné et jeudi c'est Jean-Luc Lemoyne qui a gagné à égalité avec Valérie Benahim. La vraie question, bientôt on va appeler cette émission, qui va battre Jean-Luc Lemoyne ? Alors aujourd'hui est-ce que Jean-Luc Lemoyne va gagner ? On aura la réponse en fin d'émission, ça vous fait rire, Valérie Benahim est là. Bonjour tout le monde ! Valérie Benahim, grand reporter, je vais vous en parler dans un instant sur Europe 1 bien sûr, vous allez voir. Il y a Marc Menand qui est à côté, merci Marc. Bonjour ! Quand même, quand même la chemise, quand même la chemise, elle est tout de suite sur Europe 1.fr. On se dit toujours qu'il ne pourra pas aller plus loin ici, il y va. Ça y est, Stabilo Boss, il est mis à la chemise. Jean-Marie Bigat, bonjour ! Bonjour à tous ! Merci à toi Jean-Marie. Gilles Vernais est là. Bonjour. Jean-Pierre Foucault. Bonjour à tous et Jean-Luc Lemoyne. Oui ! Merci Jean-Luc. Merci à vous Cyril. Merci. Jean-Luc êtes-vous en forme ? C'est insupportable. C'est insupportable. Je suis en forme parce que déjà je vous retrouve. Merci Jean-Luc. Même si je ne vous ai pas vraiment quitté parce que j'ai lu des articles sur vous ce week-end. Ah oui ? Sur quoi ? Ah vous n'avez pas vu la une de l'Express ? Non je n'ai pas vu non non. C'était les nouveaux génies. Oh oui ! C'est pas possible. Vous avez vu qu'ils parlaient de moi également dans le point ? Ah non ? Vous n'avez pas vu la une ? C'était quoi le sujet ? Les Arabes. J'étais partout. J'étais partout cette semaine. J'étais partout. Ils ont tout fait sur moi. Merci. Merci en tout cas Jean-Luc. Allez grâce à Twitter on a appris que Valérie Benahim était partie à la rencontre des canards ce week-end. Ah oui c'est vrai. D'abord ce ne sont pas des canards, ce sont des oies. Elle a tweeté une photo magnifique de doigts dans le pré au bord de l'eau. Alors ça y est vous avez une carte de grand reporter. Oui exactement. Vous étiez avec qui ? Avec mon amoureux et mon fils. Ah d'accord. Oui nous sommes partis en week-end à la campagne. Vous étiez avec votre amoureux avec des oies ? Oui. Ça ne vous a pas gavé ? Oh bravo ! Oh il est en forme. C'est vrai je vais pas dire la vérité. Non mais c'est drôle. Ça va Patoche ? Super bien. Patoche il essaie de faire copain avec moi vous lui dites que c'est mort. Je ne suis jamais copain avec lui. Je ne suis jamais copain avec les mecs dont je veux choper la meuf. Jamais jamais jamais. Gilles Verdez vous avez fait quoi ce week-end ? J'ai beaucoup pris le train. J'en avais envie et ça me manquait. Mais t'as pris le train pour faire quoi ? Pour vérifier parce que vraiment là j'ai des doutes donc j'ai repris. J'ai fait plusieurs lignes de train et ça va mal dans les trains. Vous vérifiez quoi ? Mais oui c'est ça. Pardon ? Vous vérifiez quoi ? Bah vérifiez que le trafic est bon, qu'on ne se fout pas de notre gueule, qu'on paye nos cartes naviguantes pour de bonnes raisons et la réponse est non. Et que les rails sont bien parallèles. Vous avez fait une étude sur le train là ce week-end ? Bien sûr j'ai pris la ligne de Château-Thierry où c'est catastrophique. À un moment ils ont même fermé une voiture, c'est des trains courts, c'est une honte. 89 euros le passe-navigo, trois zones, c'est vraiment un scandale. Franchement je ne sais pas qui se gave mais ce n'est pas les usagers. Ce n'est pas les oies, ce n'est pas les oies. Ce n'est pas les oies de Benaïm encore. Non mais attendez ça veut dire que ce week-end tu es monté dans des trains juste pour vérifier des trucs et tu es revenu. Mais si on ne monte pas dans les trains on ne peut pas vérifier les trains. Non mais c'est logique tu as raison. Il n'est pas con. J'aime bien ce mec. Il n'est pas con, il est juste différent. Marc Menon, ce week-end, échangisme ? Oui un tout petit peu, moins que la semaine dernière. C'est quoi un tout petit peu ? Un petit peu moins, c'est-à-dire qu'il avait moins de trucs à échanger. Il avait moins de clientèle ? Le petit footing et j'ai lu les contes érotiques de La Fontaine. Parce qu'on ne parle que des fables de La Fontaine. Mais il y a aussi des contes érotiques, je peux vous dire que le lièvre et la tortue ce n'est pas la même. Il y a d'ailleurs fortement fâché Louis XIV qui lui en voulait et qui l'a pratiquement exclu de la cour pour ça. Et c'est formidable, c'est guilléret, c'est joyeux. Il y a quoi comme conte par exemple ? Je ne peux pas vous les raconter comme ça par cœur. Un titre ? Non je n'ai pas les titres. Il n'a rien lu du tout. Ah si si, non mais non, je ne veux pas prendre les titres. Non mais une histoire dans les grandes lignes, un conte dans les grandes lignes c'était quoi ? On est dans tout ce qu'il y a des feuillages. Il n'a pas lu, il n'a pas lu. Il n'a rien lu. Il n'a rien lu. Mais pourquoi je vous le dirais alors ? C'est un mythomane. Je suis un mythomane. Mais vous m'attaquez dès le départ. Ah oui, ce n'est pas le même traitement que Jean-Luc Lemoyne. Non, ça n'a rien à voir, regardez Jean-Luc Lemoyne, il va me dire la vérité. Exactement. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end ? Ce week-end, j'ai fait juste... J'ai des arbustes chez moi, je les ai taillées. Non. À votre effigie. Ah d'accord. J'ai plein de petites sculptures végétales de Cyril Hanouna. Ah oui, c'est pas mal ça. C'est très très bon. Voilà, lui il dit la vérité. Et c'est moins érotique que la chef de M. Seguin. Tu sais qu'on nous a coupé un paragraphe dans la chef de M. Seguin. Mais tu regardes l'intégralité, c'est chaud, bouillotte. Ah ben oui, non mais... Attends, avec ses sabots noirs luisants et sa petite barbichette de sous-officier, une belle salope, oui, qui allait s'enivrer, tout. Ils s'éloignèrent avec un petit bouquetin et allaient demander aux sources bavards de ce qu'il va. Enfin bon bref, c'est très très érotique la chef de M. Seguin. Mais il a commencé comme ça et c'était un grand grand libertin. C'était un grand partuseur. Ah oui, complètement. Il a l'échelle-compte de Vendôme à la fin. C'est bon, c'est bon, ça va. On a compris. Voilà, donc il n'a rien lu. Jean-Marie a lu, Marc Menand, rien du tout. Ah ben bravo, d'accord. On est d'accord. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera des chansons préférées, des Français de tous les temps. J'espère que Kenji sera dans le classement. On parlera des malheurs des people, notamment d'Enrique Iglesias qui s'est fait agresser. Mais oui, on en a marre des publicités. Qui en a marre ? Perder 10 kilos en moins de 10 jours. Bravo, vous avez été sélectionné pour gagner 100 000 euros. Vous voyez ça toujours ? Ou bien vous allez gagner une Audi, tout ça. Et à chaque fois, moi j'y crois, je clique. Ah vous y croyez-vous ? Ah oui, j'y crois. Si je crois en vous, c'est que je crois en plein de choses. Et puis bien sûr, il y aura les 10 questions de culture générale. Enfin si on arrive à faire les 10, et on verra qui va répondre aux plus de questions aujourd'hui. Pour le moment, c'est le qui peut battre. Avec notre championne, elle s'appelle Laurine. Elle revient pour la quatrième fois, c'est parti. Sur Europe 1, Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. Le qui peut battre ? Ah et j'ai oublié de vous dire. Alors là, il y a 200 euros pour le qui peut battre. Mais il y a des cadeaux exceptionnels aujourd'hui. Kamel, le responsable des cadeaux, est venu me voir. Aujourd'hui, il vous envoie au bout du monde. Ah bah oui, aujourd'hui, Europe 1 et Eliade mettent en jeu un séjour d'une semaine pour deux personnes en République dominicaine, dans un superbe complexe hôtelier situé près de l'une des plus belles plages au monde. Au cœur d'une nature préservée, le club Eliade Bavaro-Princesse 5 étoiles, qui a notamment accueilli, et ça Jean-Pierre le sait, la sélection des Miss France 2015, vous recevra en formule tout compris, avec en plus le mini-club pour les jeunes vacanciers. Donc c'est un très, très, très beau cadeau. Les Miss France, elles ne sont plus là-bas ? Non, elles n'y sont plus, non. Bon, d'accord. Il y a d'autres Miss, il y a plein de filles là-bas, en maillot de bain, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'en République dominicaine, j'ai eu la chance d'y aller. C'est sublime. Et alors ? Je suis chopé, beaucoup chopé là-bas. Ah, je croyais que vous allez parler du paysage, moi. Non, mais non, on va aller parler là, je n'en vais pas. Vous avez chopé quoi, des out-ins ? Avec des antibiotiques, maintenant c'est de la rigolade. Allez, qui peut battre tout de suite ? Il y a 200 euros en jeu avec Laurine. Bonjour Laurine. Oui, bonjour Ado Technique. Bonjour. Merci d'être avec nous, Laurine. Vous habitez à Autolébag. Oui, c'est ça. Alors, Autolébag, c'est dans le Calvados. Oui. Et vous êtes éducatrice spécialisée dans un foyer de jeunes en difficulté. Exact. Voilà. Et tiens, petite question, c'est la première question du jour, même sur l'auditrice, voyez ou pas. Ah oui, carrément. Est-ce que quelqu'un autour de la table sait pourquoi, tous les jours, Laurine a une petite pensée pour le sueur de Gouberville ? Alors ? On va déjà savoir qui est le sueur de Gouberville. Ah bah justement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait, c'est lui qui a inventé le Calva. Le quoi ? Le Calva, parce que vous parlez de Calvados. C'est magnifique. C'est vrai, c'est ça ? Mais c'est ça, Benahim, bravo. Bravo. Non mais c'est trop facile. C'est trop facile. Non, c'est pas ça, mais toutes les questions sur les alcooliques, elle connaît, c'est sûr. Non mais Benahim, bravo. C'est le seigneur gentilhomme du Cotentin qui a permis la reconnaissance officielle en 1553 de la distillation des eaux de vie de cidre, autrement dit, du Calvados. Voilà, bravo Valérie Benahim qui démarre par un bon bravo. Fabrice est avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Vous habitez à Clermont-Ferrand. Oui. Voilà, vous êtes taxi ? C'est ça, tout à fait, oui, taxi, oui. D'accord, vous êtes en tarif B, tarif C, là, quand vous nous appelez ? Là, je suis en tarif vert, je suis en libre. Ah d'accord, très bien. Vous adorez le tennis, vous êtes classé 33. J'ai été classé 33, effectivement, oui. C'est vrai. C'est fini maintenant ? Ben disons que j'ai beaucoup de travail et puis après, avec mes horaires, c'est difficile de trouver du temps pour jouer au tennis. C'est ça. Mais dès que je peux, j'essaie d'y jouer. Vous essayez de taper la balle, quoi, c'est ça ? La balle jaune. Exactement. On va jouer avec Laurine. Laurine, vous êtes prête ? Une minute de question. Est-ce que vous êtes prête, ma Laurine ? Oui, je suis prête. Attention, vous êtes notre championne. Vous jouez pour la quatrième fois. Vous jouez pour 800 euros, Laurine. Attention. Top ! Complétez l'expression. Ce croix sorti de la cuisse de ? Jupiter. Oui. Quelle fête a réuni 8 millions de Français dans leurs immeubles ce week-end ? La fête des voisins. Oui. Quelles sont les trois lettres qui ont disparu à cause de l'arrivée des Républicains ? L'UMP. Oui. Quel est ce tube de l'été ? La Lambada. Oui. Top. 10 secondes de Lambada pour le public. Ça, c'est dans tous les mariages. C'est obligatoire. Ah bon ? La Lambada, Soka Dance, Kala Tiki 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 Ta. Ça, c'est dans les divorces. J'adore. Moi, franchement, s'il n'y a pas ça dans les mariages, je ne viens pas. Carapicho. Vous êtes fous, quoi. Carapicho, c'est magnifique. Ah oui, d'accord. Batu, fatu, tombo. Kala Tiki 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 Ta. J'adore. Je connais la chorégraphie par cœur. Ah oui, vous. Allez, on est reparti, Laurine. Quelle maire de Paris veut agrandir le Parc des Princes à 60 000 places ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Anne Hidalgo, combien font 45 moins 36 ? 9. Oui. Quel tennisman français s'est qualifié hier pour l'écart de finale de Roland-Garros en battant, oui. De quelle couleur est le chiffre 1 dans le logo Europe 1 ? Bleu. Blanc. Vrai ou faux, jusqu'à hier, Valérie Benahim était persuadée que Nymphoman était le nom d'un super-héros. Combien y a-t-il de A dans l'expression ? Qui a du caca ? Caki collé au cucu. Top, top, on s'arrête dans ce groupe. C'est une chanson de militaire ? Non, c'est une chanson de bébé Charlie. Qui a du caca, caki collé au cucu ? Qui a du caca, caki collé au cucu ? Ah bah, quand il y a du texte, hein. Benahim, c'est le moine. Vous avez été en karaoké ensemble ? Je crois qu'on est vraiment crétins. Non, parce que vous imaginez quand ils vont au karaoké, tous les deux. Excusez-nous, est-ce que vous avez du caca, caki collé au cucu ? On aimerait chanter ça. En duo. Merci, allez, on repart Laurine. Que signifie le T dans le sigle CGT ? Je sais pas, je passe. Travail. A 5 près, quel numéro porte le département des Côtes d'Armor ? Oh, je passe. C'est devenu n'importe où. Les départements, maintenant, c'est à 5 près. Bon, ben voilà, tout fait plaisir. Voilà, c'est bon. 5 près, ça passe. C'est le 22. C'est magique, ça veut dire que vous allez... A 18, ça passe aussi. Non, mais il y a des gens qui vont passer le bac, il y a des gens qui vont passer... Ça va, j'ai dit 26 à 5 près. Et oh, ça va, quoi, ça va, c'est bon. Oh, ça va. Laurine, vous avez fait... Oula, 7 points, Laurine. 7 points. Laurine, est-ce que vous allez empocher les 800 euros ? Ou est-ce que Fabrice va être notre nouveau champion ? Vous restez avec nous sur Europe 1, réponse dans une minute. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Et là, on est avec Laurine. Laurine, elle a gagné trois fois. Elle a laissé de gagner pour la quatrième fois, mais elle a fait un parcours moyen. Laurine, on ne va pas se mentir. 7 points, ce n'est pas fou. On va voir si ça va tenir face à Fabrice. Fabrice, est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prête, Cyril. Fabrice, on se rappelle bien sûr sa magnifique histoire avec Sylvia. La femme aux yeux tristes, c'est gentil. La femme aux yeux tristes. Le coquer, comme on l'appelait. Qui travaillait dans cette bijouterie. Il est passé, il l'a trouvé triste. Et puis depuis, elle est heureuse dans les bras de Fabrice. Fabrice, ça va ? Ça va très bien, Cyril. Vous êtes prêts ? Je suis prêt, je suis à fond, là. Top ! Complétez l'expression, chat échaudé, crâleau... Chaudes. Non, top. Chat échaudé, crâleau froide. Parce qu'il est déjà échaudé. Il en sort, si tu veux de l'eau chaude. Ça y est, donc c'est bon. Ça presse l'eau froide, en fait. Parce que l'eau chaude, ça y est, c'est bon, j'en suis. Mais bon, c'est pas grave. Chat échaudé, crâleau chaude, c'est sympa aussi. Ça passe aussi. De toute façon, je vais vous dire, moi, j'ai eu un chat. Même échaudé, il craignait l'eau chaude et l'eau froide. On vous dit. Allez, on est reparti, Fabrice. Qu'est-ce qui appartient à Michael Jackson et qu'on peut acheter pour 100 millions de dollars ? Un gant. Top ! Fabrice, on démarre bien, là. T'as déjà zéro, là, c'est pas mal. C'est possible, mais c'est un joli gant à 100 millions. Fabrice, un gant à 100 millions de dollars. C'est plus une propriété. Sa maison, sa maison. Bah oui, sa maison. Sa maison. Son ranch, exactement. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est 100 millions de dollars. Si vous voulez acheter le gant de Michael Jackson à 100 millions de dollars, Fabrice, je peux faire les démarches nécessaires. Heureusement qu'il ne vende pas la paire. Bah oui, parce que le gant à 100 millions, ça te met le chapeau à 400. Tu vois, la voiture à 100 milliards, et puis ainsi de suite. Mais il n'y en a pas d'eux. Oui, la paire, il n'y en a pas d'eux. Il n'y en a qu'un gant de change. Parce qu'il y en avait plusieurs, Degas. Non, mais c'était pour la paire. Non, mais la paire. La paire, il n'y en a pas d'eux. Ah, la paire. On ne s'arrête plus. Top ! Quel est ce tube de l'été ? Macarena. Top, juste on arrête deux secondes. Donnez les réponses. Dans la réponse. Dans la réponse, dans la chanson. Il suffit d'être patient ici. C'est ça. C'est bon, ça va arriver de toute façon. Allez, on repart. Quel humoriste actuellement tourné avec son spectacle sans tambour raconte avoir longtemps voulu être avocat ? Oui, de quelle couleur ? Et le B du Babybel ? Blanc. Non, il est rouge. Combien font 98 moins 69 ? Top. Vrai ou faux, Raphaël Nadal joue à Roland-Garros avec une montre à 700 000 euros ? Faux. Faux, c'est vrai. Combien y a-t-il de I dans l'expression « c'est la fête du slip » ? Un. Oui. Quelle célèbre discothèque parisienne et symbole de la communauté gay va fermer ses portes sur les Champs-Elysées ? Bain douche. Non, le Queen. Combien de faces possède un dé ? Quatre, huit. Non, six. En Basse-Normandie, on trouve la ville du cercueil ou du tombeau ? Tombeau. Cercueil. Elle a fait un beau parcours là, Fabrice. Tu t'es pratiquement viandé tout le temps. Je me rappelle de ce candidat aux yeux tristes. Fabrice, moi je vous aime quand même. Je vous le dis. Mais heureux en amour, madame heureux au jeu. Mais moi je vais rajouter un point à Fabrice. Ah bon ? Parce que vous avez dit combien de faces possède un dé ? Eh bien il y a des dés qui peuvent posséder 16 faces, 24 faces, 6... Ah oui, non mais d'accord. Ah si, si, je vous le dis. Si, 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 dans les jeux de rôle. A la fin, quand il a plein de faces, ça s'appelle une boule. Non, non mais dans les jeux de rôle, moi qui fais souvent... J'ai longtemps joué aux jeux de rôle. Vous avez joué aux jeux de rôle, vous ? Oui, je vous le dis. A quel jeu de rôle vous avez joué ? Les livres dont vous êtes le héros, tout ça. Ah oui, j'adorais. Donc voilà, je peux vous dire qu'un dé n'a pas seulement 6 faces. Il y a plusieurs types de dés. Donc voilà, ça je vous donne la réponse. Et le Queen va fermer ses portes, cette discothèque sur les Champs-Elysées. Le loyer mensuel de 125 000 euros était devenu trop cher. Qui était déjà allé aux Queen ? C'était une belle boîte. Oui, c'était sympa. Moi je me rappelle, un jour, je vous jure que c'est vrai. Il y a une fille qui m'a dit, on est en soirée. Et elle me dit, viens on va aux Queen. Et je suis avec un autre copain. Et je lui dis, ouais, elle me saoule, elle va là aux Queen. Moi je veux la ramener chez moi. Alors je lui dis, tu sais ce que tu vas faire ? Il habitait juste à côté de chez moi. Je lui dis, écoute-moi, tu vas prendre une pancarte. Tu vas marquer le Queen dessus et tu vas coller ça sur ma porte. Mais je vous jure que c'est vrai. Et vous êtes vraiment un escroc, mais dans tout. Mais c'est désarçonnant. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les bras nous entombent. On est loin des yeux tristes. Mais c'était pour la phase. La fille a bien vu qu'on n'allait pas aux Queen. Donc j'arrive devant chez moi, elle me dit, mais tu te fous de ma gueule ? Je t'avais dit que je voulais aller aux Queen. Et je dis, bah, qu'est-ce qu'il y a marqué là ? Et il marquait le Queen. Au moins, vous l'avez fait rire. Bah oui, voilà. Et après ? Non, on nous a pas laissé rentrer chez moi. On est en basket. Le videur. Donc voilà. Allez, on avait également, combien y a-t-il de i dans l'expression ? C'est la fête du slip, il n'y en a qu'un. Et Raphaël Nadal, joueur Roland-Garros, avec une montre à 700 000 euros. Elle est magnifique d'ailleurs, incroyablement. C'est une montre Richard Mill. Il y a 50 exemplaires dans le monde. 700 000 euros. Parce qu'elle encaisse les jets, en fait, quand ils donnent ses coups droits, ses revers, etc. Ils ont expliqué que ça encaisse les jets. Oui, enfin, tu crois que c'est vraiment pour ça, parce qu'avec une fig-flexe, ça marche aussi. J'adore la phrase de Valérie Lénaïm, elle encaisse les jets. Écoutez Valérie, vous faites ce que vous voulez. Elle a passé le week-end avec Marc Monor. Vous êtes vraiment des crédits. Fabrice, vous avez 4 points, Fabrice. Laurine, vous restez notre championne. Vous gagnez 800 euros, Laurine. Bravo, merci. Et vous revenez demain, Laurine. Merci beaucoup, merci. On vous attend demain, on ne bouge pas. Oui, moi aussi, je serai là demain. Je vous embrasse fort, Fabrice, on a des cadeaux pour vous. Oui, et pour Fabrice, on va vous offrir, Fabrice, des places de cinéma pour un film européen. Fabrice ? Fabrice, ça va ? Non, c'est la lousse, là. Je suis quand même content d'avoir participé, mais c'est la lousse, quand même. Fabrice, j'ai un très beau cadeau pour vous. Vous faites du tennis ? Oui, oui, Cyril, oui. Est-ce que ça vous ferait plaisir si je vous offre une raquette ? Une raquette neuve ? Franchement, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est d'aller à Roland-Garros, je n'y suis jamais allé. Écoutez, je ne suis pas patron de Roland-Garros. Il peut vous avoir des places pour la semaine prochaine. Ça va, la semaine prochaine pour le tournoi junior. Non, mais Fabrice, je veux voir ce qu'on peut faire, mais Roland-Garros. Là, en deuxième semaine, c'est chaud. Calmez-vous, calmez-vous. Je peux vous avoir éventuellement, peut-être pour les demi-finales femmes jeudi, parce que personne ne veut y aller. C'est misogyne. Non, mais je dis la vérité. C'est misogyne. C'est pas misogyne. Je dis la vérité. Enlevez-moi cette musique et elle déprime tout le monde. Non, non, mais je vous jure que c'est vrai, ça fait de la peine. Mais comment ça ? Personne ne veut y aller. Comme il n'y a pas de françaises et tout, c'est vrai que le jeudi demi-finale femmes, c'est plus facile d'avoir des places. C'est du beau spectacle pourtant. Il faut aller voir le tennis féminin. Allez-y, vous, vous faites chute. Parce que je suis là. Vous ne pouvez pas y aller. Je dis, vous ne serez pas là. Vous pouvez y aller. Vous vous donnez des grandes leçons sur tout, Valérie Bélez. La vie, les jeux, les morts, vous savez tout sur tout. Le tennis féminin, c'est très beau. Il faut absolument encourager le tennis féminin. Est-ce qu'on peut me citer trois joueuses non-françaises ? Les non-françaises, je ne les connais pas. Elles ont toutes des trucs en sklick, frac, machin. C'est compliqué. Mais vous avez quand même le tennis féminin. Sinon, c'est joli. Il faut l'encourager, le tennis féminin. On l'a suivi Cornet aussi, Alizé Cornet, on l'a suivi. Il y a Safarova, il y a Sharapova. Voilà, Sharapova évidemment. Quand Benahim joue, c'est Maminova. Bon Fabrice, je vous envoie une raquette et je vois ce que je peux faire pour Roland-Garros, d'accord ? Ok, super Sylvain, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort Fabrice. Et vous embrassez Sylvia, la fille au Saint-Blanc. Merci Sylvain, je vous embrasse. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1. On va parler des Français et de la musique. Et oui, parce qu'il y a un grand sondage BVA qui a été publié sur les chansons et les chanteurs préférés des Français. J'espère qu'il y aura de Kenji. Vous y pensez, vous ? On n'y croit pas trop. Non, trop jeune encore. Arrêtez, arrêtez, trop jeune. On n'est jamais trop jeune pour le talent. C'est parti, à tout de suite. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Tiens, d'ailleurs, on parlait de Roland-Garros. Est-ce qu'il est allé à Roland-Garros, là ? Non. Berzanne, Valérie, est-ce que vous voulez y aller avec moi ? Allez, avec plaisir. Alors, je vous le dis, moi, quand je vais à Roland-Garros, quoi qu'il arrive, je vais tenter quelque chose. Ah non. Ah bah si. Vous n'allez pas à Roland-Garros pour tenter quelque chose. Mais bien sûr que si. Ah bon, vous allez pour choper, voir Roland-Garros. Tu vas voir, c'est belle neuve. Hier, j'y étais. Je me suis retrouvé, comme par hasard, à côté de Jean-Paul Huchon. Et vous avez tenté quelque chose ? Vous connaissez Jean-Paul Huchon ? Oui, bien sûr. Il est sortant de la région. Oui, le président de la région. Je l'ai galoché. Il aime ça, il est réputé pour. Galuchon. J'avais dit pas d'humour, Marc-Paul. Allez, on va parler des Français de la musique. Ce week-end, un sondage BVA a été publié sur les chansons et les chanteurs préférés des Français. Alors, sachez déjà que les Français écoutent en moyenne 1h30 de musique par jour. C'est énorme. Ça me paraît énorme. Moi aussi, je ne crois pas. Moi aussi. Je pense que ce sont des mythos. C'est dans la voiture, à mon avis. Oui, en allant travailler. Dans la voiture, on écoute Cyril Hanouna, on n'écoute pas la chanson. Oui, mais on chante beaucoup, nous. Ah oui, c'est vrai. Donc forcément, parmi ceux qui en écoutent plus d'une heure, ce sont les 18-34 ans qui en écoutent le plus. Voilà, donc 18-34 ans, c'est donc la moyenne d'âge de la femme de Marc Menand. Donc, elle écoute beaucoup de musique. Oui, 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 c'est vrai aussi. Valérie Bélin, vous écoutez combien d'heures de musique par jour ? Par jour, ça doit être une... Pas beaucoup, en fait. Une petite demi-heure par jour, je crois. Parce que la question qui me brûle les lèvres, et je vais la poser à Marc Menand, est-ce que vous allez sur iTunes pour pluguer votre iPod en shuffle et pour downloader un max de zing dans l'Apple Store ? Il est vrai qu'à cette époque, lorsque nous avions devant nous le roi qui se présentait, la révérence... Mais non, vous me parlez une langue complètement étrangère, là. J'ai rien compris. Est-ce que vous barabouniez ? Ah non, rien, rien. Ah oui, d'accord. Barabouniez. Barabouniez, oui. Barabouniez. Non, mais moi, je chazame beaucoup, en revanche. Par exemple, je suis dans un endroit où j'entends une musique qui me plaît. J'ai cette application qui est formidable, je trouve, qui permet de détecter ce dont il s'agit quand je ne connais pas le groupe. Et du coup, je le télécharge ensuite. Je vais raconter aux auditeurs. Il y a une mouche dans le studio. Et bizarrement, elle ne va voir personne. Et elle tourne autour de Valérie Bénéli. Et moi, qui a une très bonne oreille, j'entends la mouche qui dit maman. Elle ne veut pas lâcher Valérie Bénéli. Tu sais à quoi on reconnaît qu'un CRS est homosexuel ? Non. C'est aux mouches qui tournent autour de la matraque. Très classe. Salute style. Salute style. Allez, reparlons musique. Alors, ça paraît fou. Mais sachez que 60% des Français achètent encore des CD. Ah oui ? Vous en achetez encore, vous, Gilles, je suis sûr. C'est un beau cadeau. Je vous en ai offert un récemment. Avec Fatou, on vous en avait offert un, Cyril. On l'avait acheté spécialement pour vous. Je vois que ça vous a marqué. Dans l'oeuvre de Cyril, on voit. Qu'est-ce que j'en ai foutu ? C'était quoi, con, Cyril ? Vous ne vous souvenez pas qu'il vous a fait un cadeau ? C'est vrai qu'elle me dit chaque jour, et il a aimé, Cyril, le CD. Je dis, oui, chérie, il a adoré, adoré. Le CD de... De Fada Freddy, de chanteur sénégalais, bien sûr. Fada Freddy. Comment on appelle Freddy Fada ? Vous l'avez écouté ou pas, ce CD ? Bien sûr, Fada Freddy, je l'ai écouté tous les jours. C'est sa vie. Qui m'ont fait un CD, le coup. Oui. On va voir si vous êtes en accord avec les Français. J'ai sous les yeux les situs préférés des Français de tous les temps. A vous de les retrouver. Alors, je vous le dis, bizarrement, ce n'est pas très, très joyeux. Il n'y a pas de chanson très, très bonne. C'est de la grande chanson, alors, à texte. Alors, à votre avis, quels sont les titres qui figurent dedans ? Allez, Jean-Luc. Mistral Gagnon. Bravo, c'est le numéro un. Jean-Luc, voilà. Mais Jean-Luc, il lit. Tandis que vous, vous apprenez à lire. Bray, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, oui, c'est numéro deux. Bravo, Valérie Béné. Il y a Piaf aussi. À bicyclette. Il m'entend. Non, mais je ne... Est-ce qu'il y a Piaf aussi ? Il y a Piaf aussi. Non, il n'y a pas Piaf. Jean-Brasens, le Gorille. Il y a du Goldman ? Il y a du Goldman. Il y a une chanson de Goldman. Il y a là-bas. Là-bas. Là-bas, exactement. Jean-Pierre Foucault, il lit aussi. Ah ouais. Je m'excuse. Je ne savais pas. Écoutez, je suis le premier à la prendre. C'est une nouveauté. Besoin de Rien Envie de toi. Non. Est-ce qu'il y a du Aznavour ? Non, il n'y a pas d'Aznavour. C'est étonnant quand même. Il y a du Ferra ? Oui, il y a du Ferra. La montagne. La montagne, exactement. Que la montagne est belle. Et il lit vite. Jean-Pierre Foucault, il lit vite. Charles Trenet. Charles Trenet, non. Il n'y a pas du Hallyday ? Il y a du Sardou ? Non. Il y a du Sardou. Il y a une Sardou. Les lacs du Connemara. Connemara, exactement. Les lacs du Connemara. Oui. C'est de votre génération ? Du Tronc, il y a du Tronc. Barbara, Barbara, l'Aigle Noir. L'Aigle Noir, bravo Valérie Médaille. On a ces titres ou pas ? La montagne, ça fait ça. La montagne, ça fait ça. Dire que Jean Ferra a écrit cette chanson en voyant Jean-Pierre Foucault, au nu. C'est vrai. C'est vrai. En cinquième position, donc des chansons préférées des Français, c'est là-bas. Je me rappelle, moi, à chaque fois, je pensais que, je vous l'ai dit, Valérie, je pensais qu'il disait, en fait, libre continent, il dit libre continent sans grillage, et moi, je pensais qu'il disait libre continent sans grillade. Pendant des années. C'était le supermarché continent. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de grillade. Il n'y avait pas de grillade. Au 4, les lacs du Cône-et-Marin. Au numéro 3, Barbara. Ça, c'est vraiment une de mes chansons préférées. C'est magnifique. C'est normal. Si vous aimez Kenji, vous aimez Borbar. Non, non, moi, je suis fou de cette chanson. Non, non, c'est magnifique. Bien sûr. Il y a tout. Il y a les paroles, il y a la poésie, il y a la musique. Mais arrêtez un peu. Pour le moment, on n'a quasiment que des chansons de vieux. Vous faites le sondage. Ça veut dire quoi, une chanson de vieux ? Vous faites le sondage. C'est que des chansons à texte. Ça ne bouge pas du tout. Faites un sondage aux Etats-Unis sur les meilleures chansons. Vous aurez du rythme dans l'entrain. Là, quand même, au bout de la cinquième, on va se tirer une balle, Cyril. Ah bon ? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas collectif métissé là-dedans ? Ne me quitte pas, Jacques Brel, la chanson qu'il est écrite pour Valérie Benaïm. C'est vrai. Je t'inventerai des mots insensés. Non, mais t'emmerdes pas. Tu la rappelles, ça suffit. J'adore cette chanson. Ne me quitte pas, Jacques Brel. C'est aussi beau qu'elle m'a aimé de Kenji. C'est un peu derrière quand même. Non, mais ce qu'il y a de curieux, c'est que ce genre de sondage, il est fait tous les deux ou trois ans, c'est jamais le même. Bah oui, c'est sûr. Et puis il y a numéro un, c'est donc Mistral Gagnon, Renaud. On va m'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer, à des pigeons idiots, leur filer des coups de pieds pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les mûres. C'est donc la chanson préférée des Français de tous les temps. Renaud m'a dit, j'ai écrit en cinq minutes. Ah mais c'est toujours comme ça. J'ai vu en parler, le chef-d'oeuvre qui arrive comme ça. Mais je sais, au bal masqué, la compagnie Creole, ils l'ont écrit dans une soirée. C'est un bout de table. Et je crois qu'ils n'ont même pas fini les paroles encore. Non mais c'est ça, pour vous dire. Tiens, deuxième question de la journée. Je vous rappelle que Valérie Benahim, pour l'instant, est la seule à avoir un point, puisqu'il n'y a eu qu'une question. On vient donc de voir quels étaient les tubes préférés des Français. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on appelait les hits des ventes avant les années 50 ? À votre avis, vous réfléchissez ? Je vous ai posé une question. Comment on appelait les hits des ventes avant les années 50 ? Un succès ? Non, je le savais ça. Non, c'est pas les tubes. Les numéros 1 ? Non. Ça, j'en perds normalement. Je devrais le savoir. C'est un mot qui est utilisé encore aujourd'hui ? Oui. Du style le carton, un truc comme ça ? Non. C'est un mot qui est utilisé encore, mais pour d'autres choses-là. Non, pas du tout dans ce sens-là. Est-ce que ça a un rapport avec une nourriture ? Oui. Ah bon ? Alors, ça se débite en tranches. Oui. On appelait ça le saucisson. Exactement, Marc Monand, le saucisson. C'est une chanson de Boris Vian, si je ne m'abuse. C'est Boris Vian, en 1957, qui a inventé l'expression tube pour remplacer le saucisson parce qu'il trouvait que ce n'était pas très élégant. Mais, pourquoi saucisson ? Parce que les vinyles étaient distribués comme des rondelles de saucisson pour satisfaire les besoins alimentaires de l'artiste ou de son producteur. Donc voilà, c'était les saucissons. Avant Marc Monand, vous le saviez. Oui, Boris Vian, c'est un personnage extravagant qui a marqué Saint-Germain-des-Prés. Il y a, j'irais cracher sur votre ombre, un livre à relire constamment. Vraiment, c'est formidable. Saint-Germain-des-Prés, c'est surtout Dany Briand. Excusez-moi. Et puis, ne pas oublier le déserteur qui a été longtemps, longtemps, longtemps interdit. Alors, vous imaginez à l'époque quand on disait alors Johnny, tu nous le sors quand ton prochain saucisson ? Pas mal. On disait là vraiment une soirée de Marc Monand. Alors voilà, donc point pour Marc Monand, donc un point pour Valérie Benahim, un point pour Marc Monand pour l'instant. Est-ce que vous savez qui sont les 5 chanteurs préférés des Français ? Allez. Goldman. Ça n'a rien à voir avec les chansons. Goldman en 1. Johnny. Goldman en 1. Non, il n'y a pas Johnny. Je crois qu'il y a Piaf. Je crois qu'il y a Piaf. Il n'y a pas Piaf. Sardou. Non. Et Michel. Il y a Renaud. Il y a Renaud en 5ème position. Cabrel. Il n'y a pas Cabrel. Edi Mitchell. Il n'y a pas 15 minutes. Yves Montand. Non. Edi Piaf. Non. Et chanteuse. Non. Et chanteuse aussi. J'adore parce que Jean-Marie, ça fait 4 fois que je lui dis Sardou, Sardou. Il me fait Sardou, Sardou. Non, pas Sardou. Et il revient une minute après. Sardou, Sardou. Patricia Cass. Non. Mireille Mathieu. Non. Béco. Barbara. Non. Sheila. Non. L'Ita de Souza. Non. Kéji. Non. Aznavour. Non. Il n'y a pas Aznavour. Julien Clerc. Plastique Bertrand. Ferra. Oui, Ferra. Quatrième position. Charles Trenet. Non. Léo Ferré. Non. Claude Nougaro. Non. C'est fou, hein. C'est fou. Alors, numéro 1, Jean-Jacques Goldman. Sylvie Vartin. Brassens. Non. Lisa Angel. Brassens, où il y est ? Pardon. Il y est troisième. Lisa Angel. Jacques Brel. Jacques Brel est deuxième. Bravo, Jean-Luc Lemoyne. Moi, je croyais qu'on n'avait pas... Donc, cinquième, Renaud. Quatrième, Jean Ferra. Troisième, Georges Brassens. Deuxième, Jacques Brel. Premier, Jean-Jacques Goldman. Là, je me tourne vers Gilles. Ils ont interrogé des plus de 70. Mais c'est ça, le problème. C'est que ça ne reflète pas du tout le panorama actuel de la chanson. Je suis d'accord. On est complètement décalé. Après, on ne s'étonne pas que les CD ne se vendent plus. Vous voyez où on en est ? Je pense que les gens ont répondu pour les intemporels, pour ceux qui ne sont pas démodés ni démodables. Encore faut-il les connaître, les intemporels. Un gamin, il ne connaît pas. Il ne sait pas qui est Barbara. Oui, il ne sait pas. Vous voyez, même Georges Brassens, je ne pense pas qu'un enfant... Par exemple, on l'adore tous, mais ça serait prématuré de mettre Kenji dans les cinq. Non, pas pour moi, non. Pour moi, non. Moi, j'aurais mis Kenji, j'aurais mis Les Frérots de la Vega, j'aurais mis Luan. C'est pas d'Europe, hein, quoi. J'aurais mis Black M. Johnny n'est que dixième du classement. Je vous le dis. Sardou, sixième. Stromae, quand même. Septième, voilà. Il y a aussi Calogéro, huitième. Et Gainsbourg, neuvième. Donc, voilà. Vous voyez, Stromae, moi, je trouve ça un peu prématuré. Ah oui ? Il a fait deux albums. Et c'est vrai que d'un coup, classé parmi tous ces gens, c'est très prématuré. Et Gainsbourg, neuvième, vous vous rendez compte, avec tous les succès qu'il a écrits, composés ? Oui, mais c'est en tant que chanteur, là. Alors, c'est ça. Et les chanteuses préférées, le top 5. Vous allez voir, là, il y a des surprises. Top 5. Barbara. Barbara, il y a les deuxièmes. Et Piaf. Piaf, alors, quand même. Piaf est première. Mylène Farmer. Mylène Farmer est quatrième, bravo. Lara Fabian. Non. France Gall. Patricia Cass. Non. Françoise Hardy. Sylvie Vartan. Céline Dion, il est troisième. Il en manque plus qu'une. Françoise Hardy, non ? Non. Vartan ? Non, là, c'est une surprise. Rihanna. Non. Sheila. Non. Mireille Mathieu. Non. Nicole Croisi. Non, c'est plutôt jeune. Ah, c'est plutôt jeune ? Oui. Jennifer. Non. Nolwen. Nolwen, le roi, est cinquième, et oui. Nolwen est la cinquième chanteuse préférée. Vous en rendez compte ou pas ? Franchement, c'est fort pour Nolwen. Nolwen, donc cinquième. Mylène Farmer, quatrième. Céline Dion, troisième. Barbara, deuxième. Et Edith Piaf, première. Voilà. Je ne sais pas si c'est votre classement. C'est qui votre chanteuse préférée ? Vous, Valérie Benahim, par exemple, ou chanteur ? À chanteur, je dirais Aznavour. Aznavour. Vous, Marc Menand ? Barbara ? Bobbi Lapointe. Magnifique, Bobbi Lapointe. C'est bon, merci. C'est bon. Jean-Pierre. Moi, vous venez de citer Piaf en premier quand elle chante « Mon Dieu, j'ai la chair de poule ». C'est exceptionnel comme interprétation. Moi, je n'accroche pas du tout avec Piaf. Ah ben, pourtant. Mais je vous le dis. Alors qu'elle, elle vous aime beaucoup. Moi, tu ne m'as pas demandé, mais Catherine Rangé. Oui, Gilles Verdez. Comme je suis plus jeune que les autres, je vais dire Maître Gims. Au moins, c'est jeune. C'est actuel. Vous voyez, on ne prend pas des trucs qui datent de 30, 40 ans. Non, mais Maître Gims, moi, je suis assez fan. Oui, c'est très bien en plus. Mais ce n'est pas ton chanteur de tous les temps préféré, quand même. Mais vous, vous prenez des trucs. On ne sait même plus qu'ils ont existé. Ah ben, bravo pour Aznavour. Attendez. Jean-Luc. Moi, je trouve qu'il n'a pas eu la carrière qu'il méritait, mais j'aime beaucoup René Lataupe. Non, c'est vrai, c'est vrai. Surtout un tube. Il y a une anecdote sur Edith Piaf. On l'apprend ou pas ? Est-ce qu'elle est triste ? Non, non, non. Simplement, il y a une chanson qui n'est pas très connue d'elle qui s'appelle « Mon bon Lucien ». Et c'est une chanson qui rend hommage au chiropracteur qui lui a permis de revenir sur scène en 1962 alors qu'elle ne pouvait plus tenir debout et que les médecins étaient inefficaces. Et ce chiropracteur venait tous les soirs et la redynamisait Lucien Wimbert. Voilà. D'accord. Pas mal. Merci, non, c'est pas mal. C'est pas mal. On prend ? Oui, on prend. Pas mal. C'est pas mal. En plus, il a marqué un point. Pour l'instant, il y a un point pour Valérie Benahim, un point pour Marc Menand. On va se retrouver dans un instant. Est-ce que les pubs nous arnaquent ? Il nous dira tout. Il sera avec nous. Il y a Roland Perez qui va nous dire comment ne pas se faire arnaquer. A tout de suite sur Europe. Et on va tout de suite accueillir notre homme de loi. C'est Roland Perez. Roland Perez, celui qui tient le barreau de Paris mieux que personne. Oh, bravo. Merci Roland d'être avec nous. Tant que je ne suis pas derrière les barreaux, tout va bien. Ça va bon Roland ? Alors, j'ai fait appel à vous parce que j'en peux plus des publicités du style « Perder 10 kilos en moins de 3 jours » ou bien « Bravo, vous avez été sélectionné pour gagner 100 000 euros ». On va faire le point cet après-midi sur tout ça parce que je suis sûr que tous les auditeurs se sont déjà retrouvés avec ce genre de publicité. Si Jean-Pierre Foucault reçoit dans sa boîte aux lettres un courrier, vous avez été sélectionné pour gagner 150 000 euros. Est-ce qu'il peut y croire ou pas ? Alors, Jean-Pierre Foucault, non. On ne va pas pouvoir penser 30 secondes. Non, parce que c'est ce qu'il gagne par jour. Non, parce que c'est ce qu'il gagne par jour. Non, mais alors expliquez-moi maître. Dites-moi pourquoi je n'y crois pas. Lui, en fait, Jean-Pierre Foucault, celui qui reçoit finalement cette publicité. Est-ce que vous êtes quelqu'un de vulnérable ? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'âgé ? Ce qui n'est pas le cas. Vous n'êtes ni âgé ni vulnérable. Je ne suis pas tout jeune non plus. Vous n'êtes pas âgé. Non, vous n'êtes pas âgé. Oui, mais il est un peu vulnérable. On ne peut pas penser une seconde que vous ayez pu croire à cette publicité. En revanche, les personnes à qui s'adressent, auxquelles s'adresse ce genre de publicité. Par exemple, vous avez malheureusement un handicapé mental qui a reçu un jour une publicité mille euros. Il a été tout go acheter une Porsche à ce prix-là. Et ses parents ont donc assigné, il avait plus de 18 ans mais il était handicapé, ses parents ont assigné la société car cette publicité lui avait été adressée à son nom en lui disant vous avez gagné précisément 150 mille euros. Et il a pu obtenir le chèque de 100 mille euros. Outre pour ses parents ce qu'on appelle un préjudice de déception. C'est pas mal ça. Donc aujourd'hui, on recherche véritablement le profil de celui qui a reçu cette publicité et puis on regarde également s'il n'y a pas d'aléa si véritablement dans tous les documents officiels qui lui ont été adressés il n'y avait pas du tout il y avait vraiment l'espérance du gain était plus qu'une espérance c'était une certitude. Et dans ce cas-là vous pouvez obtenir devant le tribunal aujourd'hui la condamnation de ces sociétés à ces publicités totalement mirifiques et trompeuses. C'est un exemple que vous donnez le vendeur il est gonflé le vendeur de la Porsche comment il sait qu'il a 5000 euros sur vous ? Attendez Apparemment il n'a plus payé C'est sûr on va le retrouver alors il y a aussi ce genre de choses vous êtes notre 9999ème visiteur en ligne à 15h41 minutes toutes nos félicitations vous êtes potentiellement le gagnant d'une BMW série 1 si sélectionné cliquez ici alors ça ça on en reçoit tous alors là aussi on va regarder un petit peu la présentation des documents qui ont été adressés est-ce que dans le règlement est-ce que le règlement du jeu qui fait une différence entre le numéro gagnant et le numéro gagné vous savez que vous avez une sélection du numéro gagnant mais ensuite ils font une deuxième sélection parmi les numéros gagnants celui qui va être tiré au sort ce qu'on appelle le numéro gagné alors soit le règlement du jeu concours est parfaitement clair et en suffisamment gros caractère et là il vous suffit simplement de regarder le règlement du jeu concours et vous verrez qu'il y avait bien cette différence soit c'est en tout petit caractère c'est quasiment imperceptible écrit dans un jargon juridique incompréhensible et là vous pouvez également rester en justice et peut-être gagner ce lot mais excusez-moi mais moi je dois être et âgé et vulnérable parce que je suis enseveli sous les demandes par courrier j'en ai plein des banques vous avez gagné un voyage et moi je remplis je coche mes étiquettes mes trucs est-ce que vous y répondez mais tout le temps et jamais je gagne par sms j'en ai plein mais pourquoi tu réponds parce qu'à mon avis plus tu réponds plus ils se disent il est perméable à ce qu'on lui envoie donc on va encore en envoyer et ils se balancent les données les uns aux autres les salauds les salauds mais comment c'est possible qu'on laisse passer ça c'est quand même très illégal c'est une espèce d'arnaque aux yeux de tout le monde et personne ne dit rien avant il y avait pour certaines publicités le bureau de vérification de la publicité pourquoi on laisse passer des choses comme ça moi la fois j'étais en voiture j'entends tu veux savoir si tu es cocu appelle cocu 81212 j'ai appelé personne n'a pu me répondre parce qu'en fait le mec qui fait ça il est avec votre femme c'est du foutage de gueule vous savez que récemment justement quelqu'un qui recevait des appels téléphoniques d'Evelyne Leclerc qui vantait des produits qui vantait des produits de beauté il avait 80 ans manifestement c'était un monsieur les produits de beauté étaient destinés à une femme à plutôt une clientèle féminine il recevait tous les jours entre midi et midi et demi des appels téléphoniques qui confinaient véritablement au harcèlement téléphonique il a donc assigné la société et Evelyne Leclerc Evelyne Leclerc elle a été dans le tournée manège voilà et il l'a assigné pour harcèlement téléphonique bon évidemment elle ne faisait que prêter sa voix à cette publicité elle ne visait pas ce monsieur qu'elle ne connaissait pas bien sûr évidemment et finalement une transaction juste avant l'audience a eu lieu parce que la société pouvait se voir condamnée effectivement pour harcèlement téléphonique donc c'est à dire qu'aujourd'hui on est quand même extrêmement vigilant on ne peut pas empêcher les sociétés de vendre par correspondance sauter de vendre par correspondance elles n'ont pas de vitrine la seule vitrine qu'elles ont finalement c'est des sites internet ou des catalogues donc à partir de là pour vous inciter à acheter elles vous font croire qu'elles vont vous faire gagner certains cadeaux et en même temps elles vont vous inciter un petit peu à acheter et donc voilà il faut faire extrêmement attention ils font aujourd'hui extrêmement attention parce que les tribunaux vraiment aujourd'hui condamnent et on a un certain nombre de décisions qui ont été rendues dans des affaires où véritablement la personne est venue rapporter la preuve qu'elle croyait légitimement avoir gagné et tout laissait penser qu'elle avait gagné notamment des voyages ou des sommes d'argent et les sommes d'argent sont véritablement allouées aujourd'hui donc les sociétés sont également très vigilantes alors puisqu'on parle de publicité je vais vous poser la question est-ce que vous savez quelle idée révolutionnaire a eu le fabricant d'enseignes lumineuses Jacopozi en 1925 qu'est-ce qui s'est passé ? a-t-il utilisé la tour Eiffel pourquoi ? pas comme ça parce qu'il y a eu la publicité notamment pour la marque Citroën sur la tour Eiffel peut-être était-il à l'origine de cette idée ? et bien bravo Jean-Pierre Foucault très bonne réponse il a utilisé la tour Eiffel comme support publicitaire c'est Jacopozi qui a proposé à André Citroën d'écrire Citroën en lettres géantes sur la tour Eiffel et donc André Citroën a été le premier à faire de la pub sur la tour Eiffel 250 000 lampes électriques 6000 mètres de câbles et cette publicité a duré près de 10 ans vous vous rendez compte ? ça a dû coûter de l'eau c'est plus possible aujourd'hui je ne sais pas si tu sais que Coca-Cola avait un projet de mettre Coca-Cola écrit sur la lune on pourrait voir avec des lunettes j'en suisse ça a été refusé alors moi j'ai une autre question à vous poser Roland Perez prenons l'exemple des régimes aussi miracles sur internet perdre 10 kilos en 3 jours est-ce que si on achète le produit et que moi j'ai pas perdu les 10 kilos qu'est-ce que je fais ? alors tout dépend de la promesse qui est faite soit on vous a donné un rythme pour perdre on vous a indiqué effectivement en 10 jours vous allez perdre X kilos et là c'est une publicité mensongère elles sont interdites aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le jury d'éthique de la publicité qui peut voir condamner sanctionner et retirer ce type de publicité en revanche si on vous dit vous allez perdre du poids agréablement en avalant uniquement deux pilules et vous perdrez substantiellement du poids sans vous donner la durée et sans quantifier le poids là c'est légal parce qu'ils sont malins ils disent jusqu'à 5 ou 6 kilos ils utilisent des formules les laboratoires font attention aujourd'hui pour utiliser des formules qui ne tombent pas sous le joug de la loi j'ai une anecdote allez-y c'est ma soeur qui me l'a raconté une copine de ma grande soeur Anne-Marie que je salue salut Anne-Marie et il y a une bonne femme qui a acheté un truc pour maigrir et elle recevait une gélule tu m'entends bien et la gélule elle devait donc l'absorber et il lui était promis que dans les 15 jours elle n'avale pas la gélule les gélules commencent à se boursouffler d'une manière un petit peu bizarre elle l'emmène au labo et c'était un teignat c'est-à-dire qu'il colle le teignat et là tu perds des kilos tu perds un paquet c'est énorme tu te rends compte ? non mais pour te dire il recule de rien c'est fort en tout cas ça marche ça se tend ça se tend non mais c'est fou ça le teignat c'est un animal qui est très sympa aujourd'hui il a un capital sympathique qui n'est pas énorme mais c'est un animal qui vit dans le trou du cul du monde il s'en fout il est dans la merde tout va bien c'est affectueux teignat c'est vrai ben merci en tout cas Roland Pérez d'être venu nous voir et bravo Jean-Marie Dégard pour cette anecdote pour l'instant un point donc pour Valérie Benaïm un point pour Marc Menant un point pour Jean-Pierre Foucault toujours pas de point pour Jean-Luc Lemoyne mais je pense que quand même il va triompher vous savez lui il est comme Starsky Hutch il gagne toujours à la fin allez on va se retrouver dans un instant avec le chrono Nuna et un magnifique séjour en République Dominicaine à gagner Valérie Benaïm vous allez nous en reparler tout à l'heure à tout de suite merci d'être avec nous sur Enfant on est ensemble jusqu'à 18h30 pour les pieds dans le plat vous le savez des questions de culture générale on parle de toute l'actualité et pour l'instant Valérie Benaïm a un point Marc Menant qui est avec nous un point Jean-Pierre Foucault également un point qui va être le meilleur aujourd'hui sachez que jeudi c'est Jean-Luc Lemoyne qui a été égalité avec Valérie Benaïm vendredi c'est Jean-Luc Lemoyne qui a gagné Jean-Luc qui est là bien sûr et qui défend son titre encore aujourd'hui je suis très confiant je pense que Jean-Luc va se rattraper j'en suis persuadé il y a également Gilles Vernais qui est avec nous je suis moins confiant sur Gilles mais je l'aime bien et Jean-Marie Bigard heureux bonjour il y aura bien sûr du duel de blague tout à l'heure sur Europe 1 avec notre Jean-Marie mais pour le moment on joue au chrono nuna le chrono nuna le chrono nuna et il y a un cadeau exceptionnel cette semaine on vous offre un voyage en République Dominicaine merci Camel qui s'occupe des cadeaux qui vous fait un cadeau exceptionnel et merci Europe 1 et Eliade parce qu'effectivement c'est un séjour d'une semaine pour deux personnes en République Dominicaine dans un superbe complexe hôtelier situé près de l'une des plus belles plages au monde c'est au coeur d'une nature préservée que le club Eliade Bavaro Princesse 5 étoiles va vous accueillir il a notamment accueilli la sélection des Miss France 2015 il en reste quelques-unes là-bas d'ailleurs là qu'ils sont restés donc voilà vous pouvez y aller et vous recevrez en formule tout compris avec en plus le mini-club pour les jeunes vacanciers voilà très bien Valérie Benahim 39-21 donc pour s'inscrire parce qu'il y aura ce voyage toute la semaine le chrono nuna c'est très simple Gilles Verdez vous pouvez nous expliquer les règles deux chroniqueurs deux auditeurs et le chroniqueur doit faire deviner à l'auditeur un mot sans en prononcer la racine merci il y a Olivier qui est avec nous bonjour Olivier bonjour bonjour à tous bonjour Olivier vous habitez à Mailleuzé oui c'est ça c'est en Vendée oui et les habitants sont les malassés c'est ça c'est ça oui vous êtes électricien oui comment ça se passe en ce moment ah bah très bien je suis au bureau là donc ça se passe bien on n'a pas d'urgence non 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 une ampoule à baïonnette à mettre tout ça voilà tout ça non tout ça c'est bon d'accord bah très bien vous êtes en couple avec Coralie c'est ça oui et puis j'ai deux enfants et vous l'avez et vous l'avez rencontré sur un chat internet Coralie oui c'est ça oui il y a 9 ans parce qu'il était encore au lycée et oui ah ouais il a rencontré sur un chat comme Jean-Pierre Foucault il a rencontré il a rencontré son ex sur Tchatroulette allez on va jouer donc avec vous Olivier vous jouez avec qui ? je vais jouer avec Jean-Marie Bigard Jean-Marie Bigard ah les vieilles pourquoi Jean-Marie Olivier ? parce qu'il se donne à fond et qu'on va essayer de battre Gilles Verdez ah oui vous en avez marre de Gilles Verdez ouais il se la pète un petit peu ouais c'est vrai ça on peut pas vous donner tort Olivier je vous suis mais je vous suis on s'échappe ensemble et je vous suis je suis dans votre roue d'accord Olivier là dessus je vous lâche pas on a également Émilie qui est avec nous bonjour Émilie bonjour Cyril bonjour tout le monde bonjour merci d'être là vous habitez à Chambéry c'est ça vous êtes agent immobilier oui ça reprend l'immobilier sur Chambéry là bah ça va pas trop mal encore ouais ça reprend là on se plaint pas trop ouais ouais mais là l'immobilier reprend bien oui ça va bah ça dépend des régions dans la Creuse c'est un peu plus dur mais la Creuse c'est très dur moi j'ai voulu j'ai voulu vendre 3-4 appartes là en Creuse vous aviez 3-4 appartes en Creuse non mais pour des gens comme ça pourront les faire kiffer et c'est vrai que c'était pas évident Valérie Bénéim vous ça va là au niveau de l'immobilier ? bah oui d'ailleurs au niveau de l'immobilier vous habitez avec Patrick enfin oui Patoche oui qui s'appelle pas Patrick mais bon vous s'appelle Patrice non Patrick c'est le copain de Bob l'éponge elle c'est Patrice vous habitez ensemble ? oui ah ouais d'accord mais vraiment ensemble quoi ah bah oui oui on habite ensemble dans la même maison mais dans le même lit ? oui ah c'est ça là vous êtes mariés ? non on n'est pas mariés c'est dégueulasse mais vous n'êtes pas mariés vous ? non moi ça n'a rien à voir ah bah oui alors vous jouez avec qui Émilie ? j'ai joué avec Gilles Vernaise ah Gilles Vernaise Gilles Vernaise pourquoi ? bah parce qu'il est quand même très fort ah d'accord je crois que vous allez dire il est quand même très beau et c'est vrai qu'il est très beau également non mais il se la pète aussi c'est ça le problème il se la pète un peu mais il est quand même très très bon il a l'arrogance du vainqueur allez on va jouer donc avec Émilie et Gilles Vernaise c'est vous qui allez démarrer Gilles je vous donne votre liste et juste après on aura Jean-Marie Ligard qui sera associée à Olivier Gilles est-ce que vous êtes prêt ? je suis prêt top pour peindre on utilise un ? pinceau au-dessus des yeux tu allais ? les sourcils quand t'as des chaussures à talons très jolies elles s'appellent des ? des talons aiguilles non non c'est des escarpins oui c'est ça le pain il y a le pain et il y a la la mie non non la baguette oui c'est ça quand tu veux sentir bon tu mets du du parfum il peut être blanc ou brun c'est un animal avec des griffes c'est un un ours oui la nuit rôde tout blanc lait la nuit rôde tout blanc lait la nuit ils sont blancs ils ont des capes blanches scellées bon il y en a 5 à la main on a 5 il a inventé le vaccin contre la rage c'est un oiseau sur la mer blanc c'est une ? une moette oui qu'est-ce que je fais là ? vous sifflez oui il nous donne de la chaleur il a des rayons c'est le ? non non dans le ciel le soleil oui pour te nettoyer les fesses quand t'as été aux toilettes tu utilises du ? du papier toilette oui tu portes au jardin quelque chose pour mettre de l'herbe dedans c'est une ? un pot de cœur c'est une brouette c'est une brouette et Valérie Bédaïm spécialiste de la brouette qui fait non c'est une brouette spécialiste dès qu'il y a une brouette quelque part on sait qu'il y a Bédaïm pas loin Bédaïm qui est non mais elle est revenu elle a fait non je crois que c'est une brouette bien entendu c'est la brouette je suis fasciné par Gilles qui se donne à fond à chaque fois alors Gilles on n'a pas pris le pinceau vous avez dit peindre bah oui mais ça s'écrit pas pareil je suis désolé c'est P-E-I-N j'ai fait bien attention P-I-N P-E-I-N on ne peut pas prendre apparemment ah bon ils sont sûrs de ça ? ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir le pinceau c'est pas la racine ils ne veulent pas le prendre ils sont cons en Régie de toute façon c'est pas la même racine ils sont cons et incultes peut-être qu'ils écrivent pas en sous P-E-I-N mais il y a un souci les gars si j'avais de l'influence dans cette émission j'aurais donné le point ah bah bien entendu moi je l'aurais donné parce que je trouve que ça n'aurait rien à voir ah bah ils disent que finalement ils le donnent ah bah apparemment j'ai de l'influence dans l'émission puisqu'on est passé de 10 points à 11 points voilà 11 points très beau parcours pour Gilles Verdez et pour sa compagne Émilie ça vous dérange que je vous appelle sa compagne Émilie ? bah ça va peut-être déranger Sylvain et Fatou peut-être non on va les mettre ensemble et puis on peut appeler Marc Menand puis hop ou les casquettes allez on va jouer maintenant avec Jean-Marie Bigard Jean-Marie vous allez devoir gagner et vous allez devoir pour gagner faire plus de 11 points avec Olivier vous êtes prêt Jean-Marie ? attends laisse-moi encore 2 secondes non on peut pas allez c'est parti top Olivier quand on est très vieux on a la main qui tremble on dit sucre-lait 13 oui ça se commande chez les japonais c'est des petits trucs de riz ronds oui c'est un mec qui marche tu vois suspendu avec une barre tout sur un câble un funambule oui quand le bébé il a fait caca on lui change ça la couche oui c'est un petit chien ridicule avec des gros yeux à la con je passe c'est un un charpé non 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 ça fait rien passe c'est un petit arbre nain tu sais il faut s'en occuper il faut le tailler oui c'est le héros dans la guerre des étoiles c'est le héros de la force du mal oui quand tu lèves la main t'as pas de voiture dans la rue pour appeler un un taxi oui c'est E égale MC2 c'est lui qui est c'est le plus célèbre physicien Albert Einstein oui on s'arrête une petite seconde on est à 8 points vous faites un très très beau parcours Jean-Marie très beau parcours il vous reste combien de temps il vous reste 12 secondes je vous le dis si vous battez Gilles Vernaise je me mets tout nu non non parce qu'en principe tu te mets tout nu non mais alors oui avec ça avec plaisir j'appellerai le grand patron d'Europe 1 et je lui dirai qu'il a un beau zizi voilà d'accord bon allez on y va on est reparti quand on passe la main sur le chat c'est pour le carré oui c'est des arbres qu'il y a dans le sud de la France avec un grand tronc et des grandes feuilles des oliviers des palmiers oui palmiers quand il fait froid la nuit l'hiver on prend un sur la tête on se met un c'était un bonnet un bonnet un bonnet il y avait 11 points à battre on passe à ça de ma mère c'est pas ça ça de ma mère 11 points pour Gilles Vernaise 10 points pour Jean-Marie Billard désolé Olivier c'est un très beau parcours on s'est bien battu Olivier alors vous avez été excellent Olivier et donc vous n'appelez pas le grand patron le chihuahua c'était dur tous les deux c'était dur franchement c'était équivalent en termes de difficulté Emilie vous avez gagné Emilie bravo je suis contente merci Emilie mais alors attention Emilie vous avez gagné un cadeau de folie puisque grâce à Europe 1 et Eliade vous avez gagné un séjour d'une semaine pour deux personnes en République Dominicaine dans un superbe complexe hôtelier situé près de l'une des plus belles plages au monde au coeur d'une nature préservée le club Eliade Bavaro Princesse 5 étoiles qui a notamment accueilli la sélection des Miss France 2015 va donc vous recevoir en formule tout compris avec Mini Club pour les jeunes vacanciers voilà c'est pour vous Emilie c'est un beau cadeau ça Emilie vous allez y aller avec Sylvain ? bien sûr quand même très bien faites vous plaisir vous l'embrassez fort également Sylvain vous nous envoyez quelques photos comme ça on les mettra sur notre page Facebook et vous profitez bien d'accord ? merci beaucoup je vous embrasse fort Emilie merci Olivier on va pas le laisser comme ça notre Olivier non et Olivier on va lui donner des places de cinéma pour un film Europe 1 on va rajouter un DVD d'un film Europe 1 et on va également ajouter le dictionnaire amoureux d'Europe 1 très bien c'est bien ça ? merci beaucoup ça vous va Olivier ? j'ai l'impression que vous avez quelque chose à me demander non non pas du tout pas du tout mais c'est vrai que c'est c'est presque aussi bien qu'une semaine qu'une semaine de vacances quand vous serez au cinéma vous vous évadez un peu c'est ça et puis je me dis peut-être un week-end la Center Park pourrait me faire oublier cette défaite à un point c'est bien vendu le problème le problème c'est que alors j'étais très très bien avec Center Park et ça va plus c'est fâché il y a des soucis ? non pas du tout je suis bien avec eux je suis bien avec eux mais moins Olivier allez on se rappelle Olivier je vous embrasse très très fort merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 merci on va parler des people dans un instant les malheurs du week-end et oui je vous le dis il y a Bernard-Henri Lévy qui a eu des malheurs il y a eu il y a eu également Enrique Iglesias je vous le dis c'est blessé le pauvre c'est votre style Enrique Iglesias oui il est pas mal un peu jeune mais quoi j'aime bien les vieux je vous ai déjà dit que j'aimais bien les vieux il est trop jeune Enrique il y aura Pierre Belmar 40 ans ah bon il fait plus jeune le père vous parlez du père vous ah ben Julio moi je l'ai interviewé il est formidable il a essayé de la choper alors on va se retrouver dans un instant sur Europe 1 tout de suite nous sommes sur Europe 1 jusqu'à 18h30 on a plein de sujets à aborder on a plein de questions à vous poser pour l'instant on a posé trois questions il va en avoir une dans un instant bien entendu on va parler des people tout de suite on va commencer par parler d'un certain Noël Godin qui a beaucoup fait parler de lui pourquoi Jean-Luc ? parce que c'est celui qu'on appelle aussi l'entarteur et il a recommencé à entarter sa victime préférée à savoir Bernard-Henri Lévy il a subi une dizaine d'attentats pâtissiers en 30 ans eh oui Bernard-Henri Lévy il participait à un débat à Namur en Belgique quand il s'est fait entarter il a dit ce week-end on ne peut pas se laisser intimider par des incultes pareils qui ne savent même pas qui est Baudelaire alors qui c'est qui est Baudelaire par exemple autour de la table ? quand même quand même Baudelaire grand poète mais aventurier aussi mais non tout le monde connait les fleurs du mal alors c'était moi c'était moi trois poèmes de Baudelaire Albatros Albatros je vous appelais Marc-Henri Lévy moi je connais pas les titres comme ça je lis pas mais non mais quelle arnaque ce mec mais pourquoi une arnaque très sincèrement non mais trois poèmes de Baudelaire la chevelure l'albatros non mais moi je lis vous me croirez sans doute pas mais souvent le soir avant de m'endormir je lis un poème de Baudelaire je suis incapable de vous donner je vous croire non mais tant pis pour vous il connait pas trois poèmes de Baudelaire il vient parler avec nous alors qu'il y en avait plein bien sûr il y a le spleen l'albatros il y a le champ d'automne c'est un de mes préférés champ d'automne à chaque fois vous le dites je suis très déçu par cette équipe donc voilà il a dit qu'il en avait marre BHL est-ce que vous le comprenez ? moi j'en ai marre de lui bah oui il se fait entarter le pauvre attendez il n'a plus que ça pour exister non il n'a pas ne dis pas ça après je peux comprendre qu'on n'apprécie pas BHL mais c'est vrai que le pauvre BHL c'est l'Inde c'est l'une des cibles préférées de Noël Godin moi j'ai interviewé Noël Godin chez lui qui est pour le coup aussi on croit que c'est juste un type comme ça un petit rigolo alors que c'est un vrai intellectuel également qui a écrit une anthologie de la subversion incroyable anthologie de la subversion et donc voilà lui son truc c'est qu'il n'aime pas ceux qui se prennent soi-disant au sérieux et il a toute une brigade avec lui Noël Godin de jeunes types alors qu'ils sont plus ou moins un télo parce que Noël Godin lui en est un vrai et qui en fait ils font comme les fameux attentats pâtissiers c'est millimétré vraiment ils décident ça et ils ont une liste de gens qu'ils décident d'entarter il paraît que quand Valérie Béné il m'est allé chez Noël Godin il en m'a croudé il y en a m'a croudé dans la gueule non mais voilà mais voilà je peux comprendre aussi l'agacement de Bernard Henri Lévy c'est vrai il s'est fait entartré non pas entartré c'est pas du tartré qu'on lui jette à la gueule il s'est fait détartré paradentiste génial et dix fois vous vous rendez compte une dizaine de fois c'est chaud il faut aimer la chantilly c'est ça quelqu'un s'est déjà fait entartré non non on ne se raconte pas nous non non Marc Mouin je pense qu'il ne va pas tarder à s'être entarté Marc faites gaffe quand même il va se faire encréter d'ailleurs en parlant de tarte j'ai une question est-ce que vous savez pourquoi Louis Vaudable est rentré dans l'histoire de la tarte Louis Vaudable oui est-ce qu'il a inventé une tarte oui qu'est-ce qu'il a fait il a inventé la tarte à la crème il a inventé le moule à tarte non il en a pris une dans la gueule non est-ce qu'il a rajouté de la meringue à la tarte au citron ah pas mal Valérie est-ce qu'il a rajouté du citron à la tarte à la meringue non c'est une recette ou autre chose ah oui 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 c'est lié est-ce que quand vous pouvez répondre oui 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 à une question qui est ouverte comme ça c'est pas tout à fait ça c'est lié à la création d'une tarte est-ce qu'il était parent avec les soeurs Tatin il n'était pas parent avec les soeurs Tatin mais c'est le même principe c'est-à-dire c'est involontaire en action sur les tartes est-ce qu'il était voisin des soeurs Tatin justement non mais est-ce que c'est lui et c'est lui qui a mis en vente c'est lui qui a dit mais c'est pas grave votre bêtise des soeurs Tatin moi je vais en faire un succès de votre tarte allez vous savez quoi je prends la réponse de Jean-Pierre Foucault bravo Jean-Pierre Foucault c'était pas vraiment une recette c'est pas lui qui a trouvé la recette il a popularisé la tarte Tatin dans le monde entier c'était au début des années 30 Louis Vaudable était propriétaire du célèbre restaurant parisien le Maxime vous connaissez bien un jour il est invité à manger chez les soeurs Tatin qui lui présentent leur nouvelle recette il décide de le mettre donc de mettre cette tarte à la carte à la carte de son restaurant et après c'est parti et Jean-Pierre Foucault deuxième point aujourd'hui pour Jean-Pierre il est en forme Jean-Pierre aujourd'hui moi j'aime pas trop est-ce que c'est Jean-Pierre Foucault qui va sortir avec une victoire on se le demande allez on va parler d'un autre people qui a eu un petit problème c'est Enrique Iglesias vous connaissez Enrique Iglesias c'est ça dans les chansons d'Enrique Iglesias il y a toujours Tecquero ah bah forcément il peut parler de n'importe quoi ça veut dire il est tombé en panne sur l'autoroute sur un Tecquero quelque part non mais il surfe sur un sillon quoi sur un sillon il a trouvé son traîneau bien sûr il a raison c'est toujours la même chose dans ses concerts il fait monter une fille il se frotte avec c'est terrible mais il est pas mal c'est le mec qui chauffe le plus dans tous les chanteurs il est à bonne école il a même fait courir une rumeur comme quoi il avait un petit zizi est-ce que c'est vraiment une rumeur ? quel est l'intérêt de faire courir la rumeur que d'un petit zizi ? il crée la surprise quand la fille voit le truc elle fait oh je croyais que tu étais petit je croyais qu'il voulait faire de la publicité pour les préservatifs pour les micro pénis mais vous avez vu quand même que Valérie Benahim quand elle est avec un mec quand même dans sa chambre elle se ressemble en l'utilise c'est pas possible je croyais que tu étais petit c'est pas possible surtout Valérie crée la surprise parce que si vous mesurez l'écartement qu'elle a fait entre ses deux mains c'est monstrueux c'est tout simplement félicitations il a eu une mésaventure Henrique Elisias Henrique Elisias il était en concert au Mexique ce week-end dans la magnifique ville de Tijuana vous connaissez Tijuana ? oui oui des prostituées de la drogue c'est tout ce qu'il y a la musique aussi c'est que lui il connait toutes les cartes du monde mais à partir de Bernard de la Villardière non mais lui il connait donc vous lui dites une ville il dit ouais pas mal de prostituées c'est vrai que malheureusement la réputation de cette ville elle est terrible elle est gangrénée par les gangs etc c'est sûr et tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'un drone arrive au dessus de la scène pour le filmer il décide de s'emparer du drone pour être filmé de plus près et là c'est le drame les hélices du drone lui ont entaillé la main le pauvre mais alors vraiment parce que j'ai vu les photos et le t-shirt est inondé de sang et c'est très impressionnant non mais c'est très très impressionnant moi je croyais qu'il avait en fait il avait un t-shirt moi je croyais que c'était un motif moi aussi en fait pas du tout mais en fait c'est du sang il a continué à chanter avec la main on sent le t-shirt tout rouge quel courage ça veut dire que là toutes les filles dans l'assistance elles devaient être en pas moison absolue je pense qu'il a joué de ça ah non Jean-Luc mais non mais si vraiment il était très entaillé il arrête le concert tout de suite show us go on mais non non je pense qu'il a fait ça et il avait en plus une chemise blanche il a mis sa main sur la chemise blanche c'est très spectaculaire mais si vraiment c'était si grave que ça il aurait arrêté tout de suite est-ce que quelqu'un a déjà été blessé en direct à la télé ou sur scène moi je me suis cassé la figure chez vous dans votre émission moi j'ai fait Fort Boyard il y a 3-4 jours j'ai enregistré Fort Boyard j'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus avec un char d'assaut ah oui carrément je me suis cogné de partout arraché la peau et tout c'était très très sportif et vous Cyril dans toutes vos émissions vous n'êtes pas fait des trucs moi je me suis déjà cassé le nez en direct ah mais oui c'est vrai sur M6 sur M6 je me souviens très bien j'avais un personnage c'était en fait un maître nageur peintre et en fait je me jetais des sauts de peinture sur le corps j'étais en maillot et je me suis jeté contre le mur pour faire des magnifiques toiles et je me rappelle il y a le patron de M6 qui m'avait dit je le sens pas ce personnage je lui ai dit t'inquiète pas je le sens vraiment très 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 bien et là en fait ils avaient eu la bonne idée parce qu'ils avaient peur que je salisse tout le studio de mettre des bâches par terre et la peinture sur les bâches ça glisse ça glisse beaucoup et donc à un moment je suis tombé le nez sur le sol et je me rappelle c'était un jeu j'avais une auditrice au téléphone je fais on arrête tout on arrête tout on arrête le jeu et il y a le patron de M6 qui arrive devant son poste et qui voit Magloire qui faisait une chronique et il dit la chronique de Magloire est très très longue bon oui on a perdu Hanouna il est aux urgences et je suis arrivé donc rempli de peinture en slip je vous jure à l'hôpital avec juste un manteau et on se dit rempli de peinture avec le nez donc avec plein de peintures et je m'en rappelle et quand les pompiers sont venus me chercher juste pour m'amener à l'hôpital ils m'ont fait on était en train de regarder quand on nous a appelé M6 on a compris c'est pour Hanouna on arrête vous inquiétez pas on va se retrouver dans un instant pourquoi y a-t-il des trous dans le fromage tiens on a enfin la réponse à tout de suite on a lu un scoop qui va révolutionner votre quotidien merci de nous rejoindre sur Hanapin ça vient de tomber on sait enfin pourquoi il y a des trous dans l'hémantale vous le savez non et bien sûr vous le dire contrairement à ce qu'on dit souvent ce n'est pas le gruyère qu'il y a des trous mais bien l'hémantale et des scientifiques planchés sur la question des trous depuis 1917 il y a des mecs qui ont passé toute une vie à chercher pourquoi il y avait des trous dans l'hémantale voilà les mecs sont morts sans trouver la solution il y a des mecs qui sont morts on ne sera jamais passe-moi ma vie belle laisse-moi ma vie belle pour me finir pour me finir je vais finir en Roquefort déjà vous est-ce que vous avez une idée de pourquoi l'hémantale a des trous ou pas du tout c'est chimique non il doit y avoir des bulles d'air un truc comme ça quand ça se forme pendant la fermentation ça fait des bulles c'est comme si voilà c'est ça c'est sûr vous vous pensez avoir trouvé comme ça en une minute alors qu'il y a quand même des mecs qui cherchent depuis 1917 oui c'est vrai et bien vous avez raison mais non c'est marrant ils étaient appelés cons en 1917 non mais en fait il y avait des chercheurs quand on voit il y avait des chercheurs très très nuls qu'est-ce que tu fais Patrick tu me le mets alimental il est con comme une pendule alors oui vraiment tu ne me mets pas au vaccin contre la rage toi tu me le mets vraiment à l'émental il est nul à chier alors je vais vous donner donc la réponse pendant la traite des vaches des particules de foin tombent dans le lait ces particules émettent ensuite des gaz au cours de la fermentation du fromage et ce sont ces gaz qui créent les trous ils auraient mieux fait d'appeler Foucault les scientifiques se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup moins de trous dans le fromage moderne parce que la traite est automatisée elle est propre bien sûr exactement donc moins de particules de foin tombent dans le seau de lait franchement Jean-Pierre vous auriez dû aller les voir j'aurais dû on peut se faire engager dans ce centre de recherche maintenant ils ont trouvé là ils sont en train de chercher pourquoi il y a des sillons bleus dans le roquefort c'est ça c'est la pourriture noble on en a encore pour 40 piges et c'est l'humidité je crois que ça ne fait que dans le gruyère parce qu'il y a les mentanes il y a deux fermentations ils le mettent d'abord dans une cave qui est pratiquement à température et au bout de quelques jours ils le mettent dans une autre cave qui change de température et à partir de là ça accélère la fermentation et avec la multiplication prolifération des bactéries j'y crois pas du tout à ça moi je suis sûr que c'est du marketing c'est complètement pipo pour que le fromage soit célèbre parce que des trous il suffit de le reboucher même avec de la chimie ou je sais pas quoi c'est une arnaque c'est ça lui il est magnifique lui dit n'importe quoi lui c'est le seul gars il regarde la fromage il fait Fatou met de la pâte à fixe bah oui mais on va pas bouffer comme ça Fatou il nous reste du mastic Fatou met du placo par en dessous il voit des complots partout le complot du trou de fromage il met du ciment c'est n'importe quoi alors on parle de fromage on pouvait pas parler de fromage sans parler de madame Hérould ça sera la cinquième question du jour madame Hérould H-E-R-O-U-L-D pourquoi est-elle connue dans le monde du fromage celle-ci ? madame Hérould c'était la soeur de Marie-Hérène qui inventait le camembert ah pas mal la demi-soeur de Marie-Hérène oui demi-soeur non c'était le vrai nom de la vache qui rit madame Hérould la vache qui rit Jean-Luc c'est ça ? non c'est pas ça mais est-ce que c'est lié à un fromage célèbre qui est un fromage travaillé de façon industrielle ? Valérie répondez-lui ça veut dire non elle a inventé quelque chose elle est française elle a inventé quelque chose mais elle a inventé un fromage ou elle a inventé un procédé ? alors elle n'est pas française elle n'est pas française elle a inventé un nom de fromage oui elle a inventé le kiri elle a inventé un fromage je sais si elle est française excusez-moi le camembert pas tout sur notre temps c'est Miss Camembert ? non c'est madame Hérène le camembert alors le bris Miss Camembert non bris oui le bris elle a inventé le bris baby-ben dans sa coque rouge et le mini baby-ben non le boursin ? non le cheddar orange non est-ce que c'est un fromage industriel c'est-à-dire baby-ben caprice des dieux et autres d'accord alors qu'elle a inventé ? le kiri en culot de courte non c'est une crème de fromage de toute façon c'est une crème plutôt qu'un oui c'est vrai la vache kiri c'est pas mal le rondelet le boursin non vous pensez qu'elle était étrangère est-ce que c'est parce que c'est un fromage étranger ou qu'on croit étranger ouais c'est ça les dames elle a inventé les dames Jean-Luc vous l'avez normalement là elle a inventé quoi ? je sais pas moi bah quoi ? le petit suisse le petit suisse le petit suisse bravo Jean-Luc Lebrasse bravo j'ai eu peur tu crois que Jean-Luc n'allait pas trouver ? vous mettez la pression c'est horrible je suis pas bien c'est elle qui a inventé le petit suisse c'était au cours du 19ème siècle en Normandie avec le papier elle a décidé d'ajouter de la crème au lait pour en faire un fromage frais ça s'appelle le petit suisse parce que madame Éroule avait un employé suisse qui lui a soufflé la recette en fait mais le petit suisse est donc 100% français voilà bravo Jean-Luc Lebrasse oui vous vouliez dire quelque chose sur le papier ? non 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 merci en l'occurrence non je remarque simplement que vous avez dit non quand j'ai dit que c'était un processus qui devenait industriel mais c'est tout ça m'étonne que tu aies pas cité le général de Gaulle qui disait comment diriger un pays qui a 365 mètres de fromage merci merci Jean-Marie Marc Menand on les raccompagne à l'entrée rapidement s'il vous plaît merci on va se retrouver dans un instant sur Europe 1 on va continuer à poser des questions pour l'instant c'est Jean-Pierre Foucault qui est en tête avec deux points Jean-Luc Lemoyne on a Valérie Benahim un point Marc Menand un point et les autres sont là à tout de suite on va parler d'Enjoy Marie l'autobiographie d'une ado qui devient un best-seller on va faire un petit point culture parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer dans le monde du livre et vous le savez on le dit souvent ici lire c'est refuser de mourir même si on ne connait pas les titres des poèmes de Baudelaire alors c'est Marie Lopez qui est en tête des ventes vous savez qui est Marie Lopez Valérie ? une jeune blogueuse qui pendant des mois et des mois a mis sa vie sur internet et qui s'est décidé à le mettre dans un livre et ça a été un succès fulgurant elle est suivie par plus d'un million de followers un million et demi de personnes qui suivent sa vie quotidienne sur Youtube elle a 20 ans elle habite Lyon elle vient de publier donc son premier livre autobiographique ça s'appelle Enjoy Marie c'est un véritable carton d'ailleurs sur Youtube elle donne des conseils pour apprendre à se coiffer à se maquiller moi je la connais bien parce que c'est elle qui m'a appris à faire mon premier chignon banane bah oui bien sûr c'est réussi d'ailleurs je vous le dis non mais c'est un succès incroyable personne ne s'attendait à ce qu'elle fasse autant de ventes de livres mais elle raconte sa vie d'ado c'est ça qui est intéressant appareil dentaire cheveux gras acné lycée divorce des parents et c'est vrai qu'on s'y retrouve Gilles Verdez vous connaissez ce phénomène oui parce qu'elle est sincère elle est franche et puis elle parle aux gens avec un langage direct et il y a l'instantanéité des réseaux sociaux c'est ça qui fonctionne aujourd'hui parce que le livre c'est quand même voilà un peu dépassé et elle a réussi à l'ancrer totalement dans la vie quotidienne le livre s'est dépassé bah oui quand même c'est l'horreur d'entendre ça qu'est-ce qu'il dit ? bah non c'est une horreur d'entendre ça le livre sans livre on n'existe pas le livre c'est ce qui vous galvanise le livre mais non mais non sans livre est-ce que vous êtes d'accord on n'existe pas Jean-Pierre Foucault sans livre sans livre on n'existe pas moi je vous dis que vous êtes des mythomanes mais pourquoi ? sans livre on n'existe pas vous dépérissez si vous n'avez pas un livre entre les mains Jean-Luc ils vont un peu loin quand même sans livre on n'existe pas je crois que je n'existe pas alors à ce moment là non non mais c'est un manque énorme mais c'est un manque énorme mais c'est un manque énorme évidemment c'est un manque énorme mais tu peux aussi te cultiver différemment bien sûr mais non mais c'est extraordinaire ce que ça apporte à l'esprit alors je vais vous lire quelques passages du livre dès les premières pages il y a des révélations hier je me suis mis au lit avec des chaussettes j'avais froid aux pieds ah oui ça apporte beaucoup mais moi j'aime bien je retire ce que j'ai dit sans livre on n'existe pas moi ça me parle non mais on en revient toujours à qu'est-ce que la littérature et là en l'occurrence c'est simplement une porte d'entrée pour plein d'ados plein de jeunes filles qui à mon avis peuvent entrer dans la littérature par ce biais là elles vont se retrouver se reconnaître dans ce genre de littérature et éventuellement après aborder ce que j'appelle moi des vrais livres avant d'arriver à Baudelaire il y a du boulot quand même il y a des conseils qui dit soirée dit garçon et qui dit garçon dit attention vous commencez à voir où je veux en venir vous avez compris attention d'accord il faut faire attention il y a vraiment des conseils ou c'est juste des intitulés il y a des paragraphes qui dénoncent moi je n'aime pas souffrir surtout des dents c'est la pire des douleurs sauf peut-être les otites mais là c'est un autre débat c'est vachement bien ça je vais l'acheter mais on n'est pas la cible mais oui je trouve que c'est facile de se moquer mais moi j'aime bien oui elle a quand même un million et demi mais Jean-Marie elle a quand même un million et demi et elle parle effectivement à toute une génération alors même si vous êtes un peu âgé essayez de penser aux jeunes parfois elle a vendu 100 000 c'est ça 100 000 livres 100 000 phénomène d'édition extraordinaire je suis désolé c'est quand même assez courageux Baudelaire il ne s'est jamais aventuré sur le terrain des otites il a fait juste un poème c'est la chevelure il a fait la chevelure il a fait le panari alors puisqu'on parle de livres quelle est la particularité du livre intitulé à quoi pense un homme quand il ne pense pas au sexe qui a été vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires au Royaume-Uni je sais moi alors allez-y je sais j'imagine à quoi pense un homme quand il ne pense pas au sexe c'est-à-dire à rien donc le livre est vide c'est-à-dire c'est-à-dire c'est des pages blanches il n'y a que des pages blanches bah oui j'imagine c'est une réflexion de fille vous le saviez Jean-Luc ça je le savais mais je ne voulais pas le dire parce que je trouvais ça quand même c'est des erreurs pour la jambe masculine et ça ne m'étonne pas que la haineuse du bout de la table est trouvée tout de suite c'est écrit par l'auteur Sheridan Seemov le bouquin contient 200 pages blanches car selon lui à part le sexe l'homme ne pense à rien il a raison bravo Valérie Benaï c'est très drôle et en fait le livre a cartonné notamment auprès des étudiants qui l'utilisaient comme un carnet pour prendre des notes en cours son prix 5 euros il a fait fortune avec ça très malin très malin tu connais le petit neurone qui se balade il a une pièce vide il est tout seul il ouvre une porte il tombe dans une autre pièce qui est toujours vide il court un autre couloir personne tout d'un coup il croise un autre neurone il dit bah qu'est-ce que tu fais là on est tous dans la bite il est avec nous elle est excellente tiens j'ai une question à vous poser qui veut louer un vieux ? puisque j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui lundi 1er juin j'ai peut-être trouvé le moyen de nous débarrasser de Marc Menand je vous en parle dans un instant tout de suite et nous arrivons avec des bonnes nouvelles aujourd'hui et oui on aime beaucoup Marc Menand c'est vrai qu'on vous aime beaucoup Marc voilà et puis vous les faites sentir à quel point vous l'aimez Marc est-ce que je suis gentil avec vous ? adorable non franchement pas autant qu'avec Jean-Luc Lemoyne mais ça ne joue pas à grand chose c'est pas pareil ça ne joue pas à grand chose là vous me parlez non mais c'est comme de son amour c'est comme le petit prince des collines pour Candy moi Jean-Luc Lemoyne voilà mais vous vous êtes voilà vous êtes quelqu'un que j'aime bien quand même et lequel des deux est Candy ? bah c'est moi qui on est physiquement c'est évident ah oui je ressemble comme deux gouttes d'eau oui les jolies boucles blondes c'est ça la pureté les grands yeux on a peut-être trouvé le moyen de refourguer Marc Menand oui je vous le dis merci c'est pas sympa en régie ils mettent la musique de la victoire pas gentil pour lui alors ce ne serait que pour quelques heures ah ah il revient après mauvaise nouvelle quelques heures par jour mais ça nous soulagerait ça pourrait nous rapporter pas mal de sous au Japon il existe il existe il existe un site internet pour louer des personnes âgées ah bon ? j'ai lu cette info dans le journal 20 minutes ce site internet a été créé par quelqu'un que j'apprécie beaucoup c'est Takanobu Nishimoto je l'ai connu dans un bar à sushi on va tout de suite sympathiser son but en fait est d'améliorer l'image des osans des vieux exactement les hommes d'âge mûr qui sont méprisés par la population japonaise ah bon ? selon lui un osan est perçu par les jeunes comme casse-pieds un brin pervers dégarni qui parle fort sont mauvais il est arrogant et se croit important c'est comme ça que vous vous dites qu'on va pouvoir débarrasser de Marc Monand je vous reconnais c'est la définition parfaite de Marc Monand tout ça non mais moi je suis étonnée parce que je pensais que dans la société japonaise au contraire on vénérait les personnes âgées qu'on continuait à vivre dans les mêmes maisons avec elles etc donc je suis très étonnée de ce que vous nous apprenez sauf qu'ils sont inactifs et on n'aime pas les inactifs exactement au Japon il faut bosser si vous produisez plus vous êtes mis de côté pour la société c'est ça alors pour louer un vieux sur le site il suffit de l'ajouter à son panier en précisant la date le nombre d'heures et le lieu de la livraison adopteunvieux.com c'est horrible c'est terrible la location coûte mille yens ça veut dire 7,5 euros par heure 7,50 euros tu t'en sers pour faire quelque chose ça fait bien dans une maison c'est décoratif je vais vous dire pourquoi les gens le louent pour lui demander des conseils pour boire un coup pour vous accompagner pour vous accompagner à un cours de taichi pour vous aider ça taichi il doit y en avoir c'est moi ou il a fait caca non pour vous aider à chercher votre chat il faut savoir que Takanobu Nishimoto est lui-même alloué pourtant il n'a seulement que 47 ans il précise que le site ne propose pas de relations sexuelles donc Valérie c'est mort pour vous même avec un petit supplément bon ça je sais pas je sais pas en parlant d'ailleurs de vieux japonais qu'est-ce que les sumotoris ont le droit de faire pour la première fois de leur vie quand ils prennent leur retraite qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ? l'amour non non vous pensez qu'à ça non eux quoi les sumo ils font pas l'amour ah bah ils ont pas trop le droit normalement bah parce que c'est si si ce sont des demi-dures au Japon à mon avis ils font beaucoup l'amour alors oui mais bien loin des combats à proximité des combats pendant des mois ils sont reclus c'est vrai ils ont le droit de faire un régime ouais c'est que j'allais dire non mais ils ont le droit de maigrir non c'est pas ça ? non c'est pas ça ils l'encentent d'enlever leur ceinture qu'est-ce que les sumos ont le droit de faire pour la première fois de leur vie quand ils prennent leur retraite non ils n'ont pas le droit de se marier c'est pas ça comment ça ils n'ont pas le droit de se marier ils ont le droit de se marier mais c'est pas ça les femmes de subotorie elles sont à tomber par terre parce que ce sont des demi-dieux là-bas c'est ça ils ont le droit de se couper les cheveux qu'est-ce que vous dites ? ils ont le droit de se couper les cheveux pourquoi vous dites ça ? parce que leur chevelure est sacrée et bien bravo Gilles Verdet très bonne réponse ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux pendant leur carrière on peut d'ailleurs connaître leur niveau en fonction de la longueur de leur coupe de cheveux et pour leur retraite une cérémonie est organisée la dampansu chiqui et le sumotori vient s'asseoir au milieu de la scène chaque invité vient lui couper une mèche de cheveux on avait fait pareil pour la circoncision de Jean-Pierre Foucault parce que c'est sacré encore il y avait beaucoup d'invités ? oui tout le monde va aller couper un petit morceau c'est ça il y a quelque chose ? on a fait une pirade c'est à moi s'il vous plaît il reste quelque chose quand on l'avait au buffet on était 300 si vous aimez les petites saucisses cocktail alors c'est l'entraîneur qui a l'honneur de couper en dernier son chignon appelé l'eau-y-chômage ah oui c'est l'avenir qui les attend c'est marrant le chômage c'est sympa lui c'est le pote de qui lui ? il est arrivé comment ? qui l'a ramené ? il y avait bouteille d'accord en fait on est tous sur sa bouteille c'est ça mais personne le connait en fait d'accord il était rejeté de partout vous savez on comprend bien est-ce que vous aurez envie de vous louer une personne âgée comme ça comme ils le font au Japon ou bien pas du tout vous trouvez ça ridicule ? si pour lui faire la conversation moi je parlerais avec lui ça j'aimerais bien je le promènerais ou je le sortirais je tournerais autour de la maison ça ça me plairait et c'est pas un chien je le promènerais je le sortirais moi je fais ça tous les mardis les mercredis qu'est-ce que vous faites ? bah il y a Pierre Belbard mais vous vous le louez plus cher moi je le fais je le fais 50 jours par an avec Olivier de Carsozon mais il n'est pas à 7 euros de l'heure ah bah ça non on aura du coin d'un japonais honnêtement les marins japonais c'est plus rentable ah c'est sûr que là ça nous coûte plus cher vous vous trouvez ça ridicule Marc Monod ou pas ? bah j'attends d'être loué oui apparemment ça sera pas par vous Marc je vais vous dire le problème que j'ai avec Marc moi aussi je dis tout dans cette émission il ne veut jamais donner son avis sur rien il est toujours dans le passé mais il veut mais il n'en a pas d'avis il n'en a aucun mais rien c'est que il ressort des vieux livres qu'il n'a même pas lus d'ailleurs et puis il fait l'illusion d'être lui-même Marc Monod lui-même d'ailleurs n'existe pas et bien je préfère ne pas exister que d'avoir votre tronche mon ami on dérape sur le Kuba quand on attaque le Phoenix c'est moche ça c'est moche vous voulez nous répondre Gilles ? non c'est trop petit à l'image de votre queue d'ailleurs je vois que monsieur a su hésiter voilà tout ce qu'on voulait je suis pas allé voir la sienne ça m'a pas tenté hé voilà répartie comment tu l'as clashé les mecs y'a des casseurs merci en tout cas il y a une bonne ambiance dans cette émission on va se retrouver dans un instant il y a le devis Foucault tiens c'est plus Marc Monod qui est là parce que vous savez que le vendredi c'est Marc Monod je sais j'ai écouté comment vous le trouvez ? terrible je me suis demandé pourquoi je n'étais pas là le vendredi allez Jean-Pierre Foucault va se mettre dans la peau d'une personne qui fait l'actualité il y aura un point à prendre pour l'instant il y a des surprises puisqu'on a deux pour Valérie Benahim deux pour Jean-Pierre Foucault un pour Gilles Verdez un point pour Jean-Luc Lemoyne et un point pour Marc Monod et je rappelle que Jean-Marie Bigard est là il y a l'entendu Jean-Marie qui nous fera le duel de blague en fin d'émission hein mon Jean-Marie il en a combien ? je crois que j'avais marqué un coup un point sur le devis Foucault c'est un autre jour c'est un autre jour merci salut Jean-Marie parce qu'il est assis sur le siège d'Olivier de Cartheson il n'est pas dedans on va aller à tout de suite sur Europe nous sommes dans un autre jusqu'à 18h30 vous le savez il y a des questions de culture générale bien sûr on parle de toute l'actualité il y a vos jours on a joué au Kipobat on a joué au Pronoluna je vous rappelle que toute cette semaine il y a un magnifique voyage à gagner pour vous en République Dominicaine Valérie Benahim grâce à Europe 1 et grâce à... Eliade et merci Eliade et oui il y aura d'ailleurs ce voyage à gagner dès demain aux alentours de 17h vous inscrivez dès maintenant au 3921 pour jouer avec nous alors Jean-Pierre Foucault est là Gilles Verdez est là également Jean-Marie Luda Marc Menon Valérie Benahim et Jean-Luc Lemoyne alors je vous dis c'est très simple chaque jour il y a un grand champion dans cette émission là il y a un point que vous allez pouvoir glaner grâce au devis Foucault puisque Jean-Pierre Foucault va se mettre dans la peau d'une personne qui fait l'actualité pour l'instant Valérie Benahim a deux points Jean-Luc Lemoyne a un point Jean-Pierre Foucault deux points Gilles Verdez un point et Marc Menon un point ce qu'il faudrait c'est que Jean-Luc gagne le devis Foucault après il y aura une dernière question de culture générale et que Jean-Luc Lemoyne la trouve non mais je rêve non mais est-ce qu'il faudrait non mais est-ce qu'il faudrait non mais est-ce qu'il faudrait laissez parler Cyril ah oui je dis non mais dans un scénario idéal non mais idéal pour qui enfin mais pour le suspense pour les auditeurs pour le suspense de l'émission Valérie soyez un peu collectif pour mettre à l'être égoïste qui est Jean-Pierre Foucault aujourd'hui c'est parti c'est le devis Foucault le devis Foucault le devis Foucault alors vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez c'est un personnage qui est dans l'actualité qui veut poser la première question ? oui Valérie tout le monde Jean-Luc êtes-vous un homme Jean-Pierre ? non Jean-Luc par conséquent vous êtes une femme Jean-Pierre quel esprit de déduction oui mais êtes-vous réel ? juste si je peux dire c'est grâce à la première question de Jean-Luc que vous avez trouvé la même si je peux me permettre vous avez raison c'est facile de briller après mes questions êtes-vous réel Jean-Pierre ? ah oui et vivante ? ah oui avez-vous de longs cheveux blancs ? ah non je vais le radier je vais le radier alors ah non est-ce que vous êtes une femme particulièrement sexy ? oui ah oui et votre actualité serait plutôt sulfureuse ? actualité ? non mon actualité n'est pas sulfureuse pour une fois pour une fois ? pas pour une fois non c'est pas sulfureux Gilles êtes-vous riche ? oui êtes-vous française ? non vous êtes mariée ? oui collectionneuse d'amants auparavant ? ah disons que j'ai un beau tableau de chance ah oui ah oui quand même vous connaissez Cyril ? apparemment il est bien dans le personnage je sais pas s'il a pas fait partie non je connais pas Cyril il s'est rien passé entre vous non êtes-vous sympathique ? bah après avoir sucé des kilomètres de bête comme ça on peut pas dire du mal d'ail non plus il en forme la vie de Marie Jean-Marie respectez-moi s'il vous plaît d'accord respectez-moi j'aurais dit que c'est la première fois qu'on parle à Jean-Pierre Foucault comme ça c'est vrai c'est ça est-ce que vous êtes drôle ? non mais est-ce que malgré vous ? si si malgré moi parfois oui à ses dépens oui oui à mes dépens à mes dépens exactement d'accord d'accord êtes-vous connue pour vos uniformes ? non pourquoi vous vous en s'appuyez ? est-ce que vous avez un ? par exemple une majorette une majorette célèbre ? vous connaissez les majorettes célèbres ? la reine des majorettes par exemple c'est qui ? ah bah l'impératrice des majorettes mrs Majo tu sais la différence qu'il y a entre une majorette et un cheval ? non c'est que la majorette elle a un petit chromosome en plus qui lui permet de pas chier pendant le défilé est-ce que votre mari est célèbre ? oui lui aussi ah oui donc vous êtes un couple célèbre ? êtes-vous réputé pour votre vivacité d'esprit ? oui ah oui ? ah bon ? pas vraiment qu'est-ce que vous voulez que je dise ? il va pas dire que c'est nul moi je vais pas dire que je suis nul moi je vous dis oui non mais non avez-vous des fans dans le monde entier ? oui est-ce que vos fans sont jeunes ? oui est-ce que Cyril Hanonnet est un de vos fans ? je pense que oui oui pour une raison très particulière Jean-Luc est-ce que vous attendez un heureux événement ? oui êtes-vous Kim Kardashian ? je suis Kim Kardashian bravo Jean-Luc yes yes qu'est-ce qu'il vous a mis sur la voie Jean-Luc ? un de vos fans pour une raison très particulière voilà exactement je sais que vous êtes très admirateur de sa culture oui et de son assise mais pas trop de nature oui exactement pas trop de nature mais surtout de la culture non non mais c'est vrai c'est Kim Kardashian et la starlette de télé-réalité femme d'affaires chanteuse mannequin productrice animatrice de télé-américaine quand on dit plein de trucs comme ça c'est qu'on sait pas vraiment ce qu'elle fait elle fait tout et rien je vous le dis voilà et elle a chanté vous savez qu'elle a chanté ? oui si si une chanson sur les termites termite chap il y avait des termites en haut de chez elle termite chap elle mesure 1m60 ouais elle est minuscule et pour non mais parce que on a tout le temps l'impression qu'elle est immense etc parce qu'elle est tout le temps sur des talons improbables alors qu'en fait elle est pas si grande que ça 1m60 c'est une petite bonne femme la dernière fois elle est venue dans l'émission et elle est arrivée et elle m'a dit il y a mes fesses qui arrivent juste derrière c'est ça j'avais un convoi derrière vraiment c'est ça elle a une petite fille de bientôt 2 ans qui s'appelle Nurse et elle est enceinte de son deuxième enfant South 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 West c'est vrai c'est pour ça qu'elle est dans l'actualité exactement ça s'est passé la nuit dernière à la télé américaine chaque dimanche soir un nouvel épisode de l'incroyable famille Kardashian diffusée et là on a appris qu'elle était en ça exactement pour moi quelle merveilleuse nouvelle non mais c'est sûr je sais pas si elle va encore grossir des fesses voilà mais ça nous arrangerait bien ah oui ah bon parce que là ça va c'est pas mal déjà c'est jamais trop jamais cela dit elle est très jolie non mais même pas ah bon vous trouvez pas que son visage est ravissant ah mais moi je pense qu'il y a énormément de travail pour qu'elle soit ravissante comme ça moi j'adore moi je suis fan physiquement en tout cas d'elle je la trouve magnifique alors j'ai un copain qui a fait le tour de Kim Kardashian en voiture il tombe en panne d'essence alors on a on a deux points pour Valérie Bélaï deux points pour Jean-Pierre Foucault deux points pour Jean-Luc Leblanc un point pour Gilles Verdez et un point pour Marc Menand sachez qu'il va y avoir une dernière question dans un instant qui va être le champion du jour la championne qui va être le champion du jour bien sûr hashtag Jean-Luc Lemoyne vous voulez en parler on va mettre les pieds dans les tweets et je vous poserai une question dans un instant ce sera la dernière du jour à tout de suite on va parler de la fête des mères et je vais poser une dernière question dans un instant hier vous avez tous fêté la fête des mamans je suis allé donc sur Twitter mettre les pieds dans les tweets vous allez voir ce qui a été tweeté de mieux ces dernières heures sur le hashtag bonne fête maman et hashtag fête des mères Valérie Benahim vous avez fait quoi pour la fête des mères vous avez offert quoi à Carmen ? alors à ma petite maman je lui ai offert des produits de beauté des produits de beauté elle m'avait demandé deux trois petites choses et donc j'ai comblé ses désirs ça c'est du mytho non c'est vrai non je vous assure c'est vrai des produits d'une certaine marque elle voulait qu'est-ce qu'on a fait gagner la semaine dernière ? des produits Clarins Jean-Pierre Jean-Pierre Jean-Luc Lemoyne Jean-Luc Lemoyne je l'ai appelé c'est tout ? comme dit bonne fête maman c'est tout non mais vous avez pas fait un petit cadeau aujourd'hui ? non rien du tout je l'ai invité à Roland-Garros avec mon père c'est bien elle était contente mais elle aime le tennis au moins ? non mais bon une fois de plus je t'ai fait un petit cadeau pour toi elle adore la terre battue Roland-Garros il pleut non mais elle était déçue parce qu'il pleuvait parce qu'elle frise avec la pluie mais bon sinon elle a bien aimé elle a adoré elle m'a dit il est sympa Kinder Bueno c'est comme ça qu'elle l'appelle son gars vous avez déjeuné là-bas vous l'avez amené à déjeuner ou pas ? déjeuner oh ça va je suis un petit peu au craque en ce moment je ne peux plus déconner ces gars au moins ça prouve que vous avez des places contrairement à ce que vous disiez à l'auditeur tout à l'heure exactement oh là là encore un Cuba et voilà on a des amis qu'on mérite non mais je vous dis c'est parce que j'ai eu des places exceptionnellement mais je vais essayer d'en avoir pour l'auditeur parce que ça veut dire que les places que vous avez offertes à votre mère vous ne les avez même pas payées si je les ai payées vous les avez payées exceptionnellement quelle merde tu t'es foutu moi qui suis le roi des romantiques bien sûr j'ai fait répéter aux enfants bonne fête maman parce qu'ils parlent à peine ils ont eu la répétition pendant 48 heures ma femme elle passe devant une boutique elle fait oh les jolies chaussures en 39 elle me dit donc j'avais déjà le cadeau était déjà choisi donc j'ai fait les enfants sont arrivés chacun avec une anse du sac avec les chaussures pour maman et on est venus réveiller maman et tous les deux ils ont réussi leur coup ils ont dit bonne fête maman génial ça organise je suis un peu déçu ils ont fait des cadeaux à votre femme Jean-Luc Lemoyne aux enfants oui qui sont aussi les miens oui ils ont fait des jolis dessins mon fils a fait une jolie boîte en forme d'étoiles et tout et on est très contents moi mon fils il a invité sa mère aussi à Roland-Garros et il les a payé les places famille d'escrocs je lui dis tu te démerdes ça va je serai pas toujours là au bac tu seras tout seul ça vaut pas toujours compter sur papa non plus il a pas m'emmerder celui-ci il a 3 ans il se prend en bain c'est bon ça va alors hier on ne pouvait pas passer donc à côté de la fête des mères même sur Twitter on a compilé pour vous les meilleurs tweets on commence avec Mika qui met drame un enfant dyslexique offre à sa mère un collier de couilles hashtag très drôle c'est très drôle il y a Alex Trème qui dit ta mère c'est la seule personne qui arrive à se souvenir de la date de ton anniversaire sans avoir besoin de Facebook hashtag bonne fête maman c'est vrai il y a Marc Dorcel qui retweet le même message que l'année dernière toujours en finesse bonne fête à toutes les milfs vous savez ce que c'est que les milfs a mother I like to fuck exactement les mamans qu'on aimerait bien embrasser profondément embrasser profondément c'est ça embrasser avec la bite je voulais garder un peu de voilà mais bon de suspense avec Jean-Marie il n'y en a pas il y a Alexis qui dit bonne fête maman MDR comme chaque année maman a le droit à son petit bouquet de fleurs fraîchement cueillie de devant la mairie on finit avec le plus beau tweet ou le plus faillot au choix c'est Adrial qui dit le problème de la fête des mères c'est d'offrir quelque chose à quelqu'un qui nous a déjà tout donné hashtag bonne fête maman hashtag faillot ouais c'est ça hashtag faillot c'est magnifique je pense qu'on peut se dire ça on a un autre hashtag qui a bien cartonné en fin de semaine c'est goûter movie c'est à dire qu'on prend un nom de film et un goûter de notre enfance et on cherche le meilleur jeu de mots ça a donné au lieu de la famille Bélier la famille Bégné c'est pas mal c'est pas mal à la place de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux c'est l'homme qui murmurait à l'oreille des churros c'est la fureur de vivre il y a Chris qui nous dit scary brownie il y a full metal full metal barquette pas mal pas mal il y a vol au dessus d'un nid de loucoum celui-là je crois que c'est mon préféré il est très bien il est très bien un capitaine Prozac qui nous a fait ça il y a le talc qui dit la galette des singes marque Tarte Tarte Tatin et Milou ah ouais pas mal il y a Y-Caise qui dit boudoir aux mains d'argent et il y a John qui dit le mariage de Figolu c'est bien et vous ? aux raisins et sentiments pas mal il y a quatre quarts fantastiques aussi pas mal aussi alors en parlant de goûter je préférais celle de Jean-Luc merci puisqu'on parle de goûter est-ce que vous savez pourquoi le Petit Lu a 50 dedans ça sera la dernière question du jour est-ce que Jean-Luc Lemoyne va être le champion on a également le duel de blague avec Jean-Marie Bigard qui arrive à tout de suite sur Europe c'est la dernière question du jour je rappelle les points Valérie Benahim à deux points Jean-Luc Lemoyne à deux points Jean-Pierre Foucault à deux points Gilles Verdez à un point et Marc Menant à un point Jean-Marie il va se concentrer sur le jeu de blague alors attendez je vais vous donner la dernière question alors je demande à être interrogé en premier nous aussi on avait la réponse je vais être interrogé en premier il n'y a pas de points vous allez mettre vous allez mettre les mains sur la table je vais poser la question celui qui sera le plus rapide donnera je lui donnerai donc la parole et on verra s'il a la bonne réponse la dernière question du jour on parlait goûter c'est une question décidive parce que celui qui répondra bien à cette question sera le grand gagnant du jour je rappelle que jeudi c'est Valérie Benahim et Jean-Luc Lemoyne qui étaient égalité donc les deux ont gagné enfin plus Jean-Luc vendredi c'est Jean-Luc Lemoyne qui a gagné seul parce que je n'étais pas là attention voici la question on parle de goûter est-ce que vous savez pourquoi le petit Lut a 50 dedans oui c'est Jean-Luc qui a été le plus rapide non mais c'est pas possible mais vous êtes un escroc c'est Jean-Marie qui a été super rapide et moi sans gaz j'ai la caméra j'ai la caméra on demande un replay j'ai la caméra alors vous savez ce qu'on va faire on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait je vais demander à Jean-Pierre de sortir parce que vous êtes à égalité vous avez été un petit peu Jean-Pierre vous allez sortir Jean-Luc va donner sa réponse n'allez pas écouter la réponse de Jean-Luc vous sortez du studio voilà vous allez vraiment là-bas mettez-vous tout nu dans la salle Jean-Luc va donner sa réponse Jean-Pierre va donner sa réponse ensuite si vous avez la même réponse j'aurai une question pour vous départager d'accord attention il y a l'autre qui écrase des mouches quand même Marc Lenand il écrase des mouches il est encore vif pour son âge laissez-la vivre la pauvre mouche il fallait le dire avant il fallait le débrief il est heureux Jean-Luc Lomoine est-ce que vous savez pourquoi le petit lieu a 52 dents ? pourquoi ? simplement parce qu'il y a 52 semaines dans une année c'est la bonne réponse on va attendre Jean-Pierre Foucault peut-être qu'il va dire autre chose donc est-ce que vous savez pourquoi le petit lieu a 52 dents ? je pense parce que c'est un semainier et qu'il y a une dent par semaine dans l'année il y a 52 semaines dans l'année bonne réponse de Jean-Pierre Foucault et de Jean-Luc Lomoine alors je vais aller plus loin pourquoi il y a 4 angles ? Jean-Luc parce qu'en fait ils ont fait tout le biscuit sur le modèle comme ça calendaire donc il y a 4 angles je vais être très précis il y a même 4 angles pour les 4 saisons il y a même 24 points pour les 24 heures exactement est-ce que vous le saviez ça ? tout à fait non mais on le sait tous ça vous ferait plaisir que je dise ce que je ne savais pas ? je vais vous dire je vais prendre ma décision seul on va la laisser tomber face à la France allez laissez tomber les gars ça va être pour Jean-Luc Jean-Luc Lomoine a gagné alors merci mais en tout cas je voudrais dire bravo à Valérie Benahim bravo à Jean-Pierre Foucault vous êtes vraiment bien bien battu Gilles Verdez Marc Benant Jean-Marie Bigard vous avez été exceptionnels et demain demain Jean-Luc remettra son titre en jeu pour le moment on va un petit peu se détendre avant de se quitter avec le duel de blague c'est parti alors le duel de blague ah Jean-Marie Bigard face à celui qui a perdu d'un cheveu c'est ça aujourd'hui Jean-Pierre Foucault alors mon Jean-Pierre votre blague tous les 10 ans des amis d'enfants se retrouvent pour manger ensemble et se raconter de bons souvenirs alors pour fêter leur 50 ans ils se retrouvent et se demandent où passer la soirée bon ils n'arrivent pas tellement à se mettre d'accord alors il y a Marius ça se passe à Marseille qui dit oh et copain on a qu'à aller au Lyon au Lyon la serveuse le porte un décolleté à faire chavirer le chaluté dans le vieux port aussitôt dit aussitôt fait 10 ans plus tard pour fêter leur 60 ans ils se retrouvent et se demandent où passer la soirée au début ils n'arrivent pas à se mettre d'accord alors ta mère russe qui dit oh et copain on a qu'à aller au Lyon on y mange bien le pastis est frais aussitôt dit aussitôt fait 10 ans plus tard pour fêter leur 70 ans ils se retrouvent et se demandent où passer la soirée au début ils n'arrivent pas à se mettre d'accord alors ta mère russe qui fait oh les copains putain on a qu'à aller au Lyon c'est calme et non fumeur aussitôt dit aussitôt fait 10 ans plus tard pour fêter leur 80 ans ils se retrouvent et se demandent où passer la soirée au début ils n'arrivent pas à se mettre d'accord alors ta mère russe qui dit oh les copains putain on a qu'à aller au Lyon c'est adapté au fauteuil roulant puis il y a un ascenseur aussitôt dit aussitôt fait et 10 ans plus tard pour fêter leur 90 ans ils se retrouvent et se demandent où passer la soirée au début ils n'arrivent pas à se mettre d'accord alors ta mère russe qui dit oh les copains putain on a qu'à aller au Lyon on n'y est jamais allé il est bon il est bon il est fort parce qu'en plus il y a l'interprétation il est meilleur en blague qu'en culture générale oh la justice oh l'insulte Jean-Marie une blague un peu loufoque comme je les adore ce mec il veut il veut acheter une maison en fait c'est une ferme mais il veut en faire sa maison et il dit au vendeur il dit ouais mais moi je vais pas pouvoir l'acheter parce qu'il y a des ruches dans le fond du jardin et le propriétaire dit non mais je vous arrête tout de suite elles piquent pas il dit comment ça elles piquent pas les abeilles moi me piquent moi les abeilles non mais moi les miennes les miennes d'abeilles elles piquent pas comment vous pouvez me dire ça il dit écoutez il casse les couilles avec cette histoire d'abeilles il dit je vous dis non jamais piquer je vais vous faire une proposition je vais vous aider ce que l'autre il dit monsieur vous êtes là vous connaissez elles sont tranquilles vous allez partir elles vont me piquer il dit pas du tout je vais vous attacher tout nu autour d'un arbre je vous fais un marché s'il y a une abeille qui vous pique je vous la donne la maison je vous la donne il dit ok il l'attache tout nu il part deux heures il revient il est défait il a les yeux au bord des lèvres il est exsangue il dit qu'est-ce qui s'est passé vous vous sentez pas bien il y a une abeille qui vous a piqué il dit non non les abeilles elles m'ont pas piqué mais votre petit veau il a pas vu sa mère depuis longtemps elle est très bonne et bravo à Jean-Pierre Fouton qui a été très bon aussi et Jean-Marie merci merci à Marc Monand merci Valérie Bédaïne merci Gilles Verdez et bravo à Jean-Luc Lemoyne encore pour cette belle victoire on se retrouve demain bien sûr dans les pieds dans le plat sur Europe 1 dès 16h et là on vous laisse avec Nicolas Poincaré merci à tous merci à tous merci à tous